hey salut tout le monde pas de temps d'attente on y va direct ça me permet de vu que j'ai pas de fibres ça me permet d'uploader de suite sans m'embêter on a deux nouveaux invités on a quelqu'un qui n'est jamais venu on a à nice salut à toi qui vient de marseille donc ça fait plaisir on a encore un sudiste qui vient dans l'émission et on a un autre sudiste parce que chunji est du sud aussi de façon ouais du baiser salut à tous ça va chunji chunji est en galère ouais j'essaye d'arriver sur le live non plus bien que chunji est en connexion box 4g mais elle marche un peu moins bien que la mienne on va dire donc il est un peu en galère le pauvre bon t'es frise mais ça c'est pas très grave mais au moins on t'entend non t'es bon j'ai le retour après mais le pas en trop grosse qualité le retour tu dis pas de l'action une main 480 p ou un truc comme ça tu vois les images et 360 là ça va le faire bord mais je suis dit vous allez voir il a ce qui vient c'est qu'on a deux personnes à nice collection depuis combien de temps pour voir j'irais aller un an et demi deux ans d'accord c'est plus récent et chunji ça fait des années et lui il a complètement changé ça alors vous allez voir il est passé en juillet je vous dis déjà sauf qu'il a complètement changé entièrement ça ça connaît plus rien à voir dire ça comme ça ça reste quand même du manga mais ouais ça va faire un an ouais ça fait un an et demi que j'ai repris la collection donc ouais c'est à peu près ça comme ça en même temps et bien écoutez on va pouvoir y aller je vois que les gens commencent à arriver aussi chunji se déconnecte c'est normal alors si jamais chunji se déconnecte vraiment elle n'arrive pas à revenir il va falloir un volontaire qui vienne discuter donc je sais quelqu'un qui est chaud genre john ou quoi là si vous êtes chaud au cas où de combler si jamais soit plus trois faire plus de débats c'est toujours plus sympa donc vous n'hésitez pas à me le dire puis on va attaquer on va attaquer on va attaquer alors normalement j'ai tout préparé même si j'ai un peu et au dernier moment pour changer pour changer qu'est ce qu'on a oui juste au niveau du panique on se retrouve à merde un putain à merde bon ben vous avez vu la statue qu'il fallait deviner donc ça s'est raté déjà bon c'était le flash de twitter est pour ceux qui le connaissent on est habitué au fail ici donc on se voit samedi soir pour un petit horreur en duo donc avec ma femme on reprendra un jeu d'horreur qu'on appelle le jour de la fête des pères qui paraît qu'il est assez terrible qu'il est mauvais je suis désolé j'en prendrai un autre et ensuite on fera un petit mario kart 8 et on est déjà complet pour dimanche il y en a d'autres qui peuvent venir peut-être faire deux groupes donc n'hésitez pas tu joues pas à la switch à nice toi non j'aimerais bien l'acheter mais non j'ai pas de switch joueur pc du coup ouais j'étais play 5 et je suis passé et c'est vrai tu joues à quoi pour voir tu joues à un peu de tout un fort night warzone jojo bizarre aventure jeu de combat un peu de tout moi ça dépend en tant que ça me propose et que je m'amuse ça va pas c'est plus des jeux compétitifs en général mais après j'aime bien faire cd l'elden ring je sais pas si tu as joué toi ben moi je suis un méga fan même moi de base je connaissais pas trop ce style de jeu mais j'ai accroché de fou et maintenant je compte bien faire les dark souls vraiment tu vas te régaler commence par demon souls aussi il est très bon le demon souls remake j'ai vu des let's play même ça là encore plus dur qu'elle d'un ring moi s'en bas je kiffe ça le bout de bornes est excellent le séquiro il est excellent enfin moi j'adore nous de bord j'avais testé sur play 5 mais le problème c'est que je crois le jeu il était pris des à 30 fps oui c'est vrai ça me dérange trop mais après pour ceux qui ont l'habitude je pense que ça va ouais j'avoue que moi je suis un peu comme j'étais un joueur play c'est vrai que ça me dérangeait pas plus que ça mais quand habitué au pc après ça peut faire mal moi j'étais habitué aux 60 et c'est même pas pour faire la princesse ou quoi tiens c'est vraiment j'avais un espace ouais on va regarder tout ça on va quand même faire deviner une petite statue avant de voir la collection d'anis on va il faut me deviner la statue rapidement vous pouvez jouer à lycée tchonji tant que vous dites pas l'oral c'est tout pas forcément juste deviner alors il me faut il me faut le nom du studio alors j'accepte sans studio ou avec studio ça m'est égal ça le petit mot studio il m'intéresse pas le nom du personnage et l'échelle go c'est parti c'est facile il y en a qui vont trouver notamment binot je pense c'est pas flash non non c'est pas flash lui qui la question c'est comment dans qu'est-ce qu'il ya nice juste ça me fait un bug c'est sur twitter ça me fait un bug j'arrive pas à actualiser depuis que bon bah vas-y t'inquiète nous on avance pendant ce temps d'abord mais toi tranquille je me dis quand t'es bon je vous dis tu reconnais ou pas il est buggé monsieur foudji il est en galère l'ipso parce que je crois que c'est l'ipso parce que john il a dit n'importe quoi le pauvre il a oublié à non il a oublié l'échelle donc si l'ipso l'a repris après il a rajouté son un car et oui john ce n'est pas en plus du 1 6e c'est bien zira un car le long du jeu ça m'intéressait pas plus que ça mais il est oubino la 4g est en ps on a l'aubié chou nj il est vraiment en galère alors on va noter l'ipso bon chou nji chou nji est ce que tu vas y arriver ouais c'est bon c'est bon je me suis mis devant la télé c'est bon c'est pour ça mais c'est parti du coup on n'avait pas ouais désolé non mais là tu as l'air super fluide en plus là ouais 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 là tu as l'air bien j'ai poker face table il avait été parti se mettre sur la télé donc c'est normal il te fixe sur la pensée c'était quand même pas mal agressive des bisous chou nji on te dit on va y aller à l'isle t'es prêt ou pas je suis prêt dans deux minutes vas-y tranquille prends ton temps pendant ce temps je commence et j'arrive de suite vas-y on va on va commencer à regarder vite fait avant de ce chou nji passe encore après juste on fait une petite photo là nous ça bug est mort ah oui je suis passé en rouge et ouais ça va pas durer longtemps je vous le rassure et à la 4g des fois les gars c'est revenu c'est revenu comme c'est revenu mais c'est la 4g c'est pas c'est pas stable surtout à 16h si là oui quand je vois que je passe en rouge allez je vais au pire baisser un peu la qualité pour ce soir attendez on sait pas qu'il y aurait de jeu direct vu qu'il a dévoilé le pixel ah non mais le pixel c'est après normalement binot c'est pour ça je me suis trompé dans l'ordre attendez je mets 4000 kbps du coup qu'est ce que vous avez pensé j'vous de soukaisen ou pas chou nji ouais j'adore cet animé et surtout le manga aussi et c'était quoi du coup ce que j'ai pas vu la soukuna de fruit artisan t'as kiffé ou pas est belle mais si un jour je l'ai je le ferai à même si dans l'anime il n'y a pas de sang je ferai à une sorte de gros socle bien rouge en dessous bonne réponse ouais c'est ça je pense que je veux le faire c'est bon je suis là dans une minute c'est j'ai dit et mon mot de passe twitch et là je le récupère et c'est bon de suite pour ça qui live en edge mais non non moi je suis non ça va la regarder j'ai à peine dix pour cent d'image perdu vrai go bon vous avez qui fait ou pas la soukona sur le chat franchement franchement je vais allumer mon majora il n'est pas allumé elle était pas mal pas mal du tout il a du style il a du style la chaise c'est juste parfait c'est dingue dans mes vidéos maintenant il suit que d'un oeil donc il trouve des excuses ouais il fait du il fait du league of legends en même temps mais la fibre normalement c'est en décembre à moi qu'elle arrive donc elle est là déjà c'est juste qu'il faut qu'il la branche de bâtard ce qu'on a gelé préco dans la foulée leur prix ou chez fnc tout du coup je leur dirai je dirai au studio qui sait qu'a pris il ya les whys qui a pris aussi les whys qui a pris moi j'ai mis un petit socle rouge c'est pas mal avec les avec des petits spots rouge franchement c'est pas dégueu pas dégueu bon on va voir shunji va pas y arriver je pense je te dis va peut-être pas y arriver le pauvre ouais je veux voir si salut lewis lewis tu l'as acheté ou toi deux fnc pour savoir c'est pour je leur dise comme ça ça je leur dirai qu'il a deux qui sont partis ils seront contents et tout il n'a plus attaqué shunji talk et donc c'est toi c'est shunji qui je pense que oui c'est chez fnc avec le point rouge ouais ça va bien avec les points rouges c'est une petite bonne idée t'aimes bien jujutsu à nice oui j'ai kiff j'ai kiff j'ai kiff ben franchement des nouveaux animés on va dire next gen c'est l'un des meilleurs on trouve j'attends même pas seulement la suite tu as bien c'est propre et je compte même plus tard faire plus tard on va passer longtemps que ça c'est de trouver une petite pépite en résine quoi pas ouais ça va arriver de plus en plus un ouais mais depuis le ciel c'est en bas il ya quelques quelques pépites ça va on va voir qu'on soit il ya beaucoup de fans de manga parmi nous avec le spot rouge c'est top web après je sais pas comment je mettrais en vrai je verrai oui sérieux rate ok il a profité ah oui c'est vrai qu'aujourd'hui il ya le black friday jusqu'à yannickie vous avez frais de port offert et en plus ils doublent les points de fidélité donc être pas offert et double point de fidélité surtout que ce soit les précaux les en stock les dépôts vente sur tout ce que vous voulez quoi donc et qui vous me recommandez c'est mais c'est mes potes donc mon partenaire en plus donc c'est évident évidemment que oui d'ailleurs je crois que j'ai un point d'exclamation mais à rien tout d'aura ouais ça marche parfait ah chunji tout ça sort ouais c'est on a fait une partage de connexion on va voir si ça passe ce soir ouais ça va j'espère que ça va aller parce que tu as quand même une taquette des sacrés dispensés à nous montrer quand même donc ouais bah ça serait top si ça fonctionne quoi chunji fait des éclairs et tout maintenant il fait des trucs de fou fin il se fait plaisir mais si tu veux à nice on commence par chou de gilles tant que tu prépares comme ça oui je veux bien je veux bien allez on commence par chou dj bon chou dj qu'est ce qui t'est arrivé donc tu m'as envoyé des photos alors faut savoir que mon passage est prévu depuis septembre off qu'on sait j'ai pas arrêté de décaler parce que moi avec mon déménagement et tout du coup tu m'as envoyé plein de photos mais on voyait ça c'est ça c'est sauf que un mois plus tard tu m'as tout renvoyé quoi il ya eu du temps entre entre chaque à moi chaque demande passage ouais c'est ça ouais ouais c'est un peu changé c'est pas beaucoup qu'est ce qui te plaisait pas du coup c'est quoi que tu as voulu changer avant de montrer la suite là parce que je n'ai vu d'aménager en fait dans le nouvel appartement et je voulais agrandir en fait le display et j'avais surtout encore des statues en tête donc c'est pour ça je voulais bien aménager avant le avant le avant maintenant surtout d'accord après on retrouve à peu près les mêmes statues mais n'est pas qu'eux tu en a revendu quelques-unes mais pas tant que ça finalement donc on va regarder de suite vous allez voir ça complètement changé c'est le même meuble sauf que tu en as fait deux maintenant où tu en avais déjà deux j'en rappelle plus non seulement chercher un deuxième je vais chercher un deuxième que j'ai raccordé directement avec le premier d'accord donc ça agrandit pas mal le display on va dire donc là c'est post déménagement alors ouais c'est ça on n'a pas encore totalement fini mais c'est ça donc on est même quand on a déménagé à peu près en même temps le petit coin bureau à deux semaines près c'est ça alors qu'est ce tu peux nous dire là dessus déjà tu as comment tu as craqué sur un crash m'en digoute ouais ouais parce que le crash a toujours été un jeu vidéo que j'appréciais beaucoup étant petit et je pense faire la gamme crash f4f ça peut être sympa ça peut être très très sympa tu le prends sur le kart aussi je pense mais j'attends j'attends qu'il arrive on a le temps effectivement pas pressé est ce que annie c'est sur le discours je crois pas sur le discorde annie je pense que c'est sur le discorde pour la pour l'appel mais t'es pas sur notre discorde avec tout le monde je crois non pas ouais ça me ça me parle pas mais bon tu pourras venir c'est avec plaisir si tu veux voir où il ya des monstres il ya des monstres alors qu'est ce que tu as voulu faire ici de la place encore c'est quoi le but de ta de ta pièce tu as encore vachement de place dessus là tu mets rien dessus ou ça attend j'attends juste que ça arrive sur le revue sur la page d'avant là la collecte de loin ok ok ouais il y a encore pas mal de place surtout enfin en fait le côté droit il ya mon bureau ça peut encore changer donc il y a encore pas mal de place mais pour l'instant tu plus sur le côté display pour sublimer les statuts donc on arrivera juste à plus pour l'instant ça sera elle aura pas trop donc je me mets surtout sur le tout ce qui est custom avant j'ai pu servir sur le twitch ah ben fais toi plaisir d'aller encore pas mal de place nickel il ya encore pas mal de place tout le dessus des étagères lourdes ça peut rendre pas mal j'aime beaucoup son display c'est propre il va y venir faire une petite chronique à la fin il nous a montré ses petites étapes pour créer son display mais c'est à qui d'ailleurs je m'étais servir en plus alors tu as quand même fait un truc quand même sympa notamment sur la full métal tu es parti sur un délire avec deux vraiment c'est ce qui se fait beaucoup chez les joueurs de jeux vidéo ils font ça sur les murs tu sais tu as plein sur tiktok en ce moment tu l'as fait pour les statues avec les éclairs et vraiment ça rend bien il me restait encore du coton et j'avais des leds aussi et je voulais tester ça sur la fma donc là j'ai mis du violet parce que ça ressortait pas mal et c'est vrai que je suis parti je t'ai envoyé d'autres photos par rapport à un petit custom qu'on est en train de faire et ça va être sympa beaucoup plus sympa que le coton plus le led qui est en ce moment c'est quoi l'objectif du custom là c'est quoi la base que tu veux faire du coup je sais pas si tu peux mettre la photo en fait c'est une sorte de dalle avec plein de pavés comme dans l'année en soi et je vais faire je vais pas faire c'est mais de la résine aussi époxy et faire des explosions avec les mains aussi qui sortent du sol ah ouais c'est à moi de faire après je suis parti dans des lires tu vas faire comment les mains qui sortent du sol en fait je vais creuser passer des fils de fer et faire de l'argile autour de ces centres que je vais peindre et autour du coton aussi que je vais repeindre un peu rouge jaune pour faire l'explosion et des leds aussi dedans à tester un bricoleur ou pas déjà j'ai oublié non pas du tout c'était pour ça eh bien à nice son display là comme ça là tout illuminé et tout propre en fait c'est fait c'est vraiment propre je trouve qu'il ya c'est ça fait vraiment soigner propre c'est magnifique moi j'aimerais bien plus tard parce que mon futur display ça ressemble à ça parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que j'aimerais avoir plus tard maintenant c'est pas trop possible mais avec le temps ah oui bah je me dis c'est un vieux de la vieille des collectionneurs et il a eu pas mal de statuts pour pour créer un peu tout ça moi je t'avoue je connaissais plus longtemps j'en suis pas là non plus elle est large devant là mais c'est impressionnant ce que tu fais quand même propre ça ça donne à rester prendre une chaise s'asseoir et regarder pendant des heures on peut faire si j'ai réussi tout le monde peut le faire mais tu vois même ta l'art qui te même ta l'art dit voilà la qualité c'est bien ça j dit pas mes collages mais c'est pas ça je peux faire derrière un pc que je travaille avec les mains on te dit manque un caillot dans le display et le caillot c'est lui que tu as vendu du coup et oui il est arrivé il est arrivé chez notre ami donc ouais bah tant pis c'est une grosse pièce mais ça a été remplacé pour dire du camillard c'est la première fois qu'un disque six on a du camillard pour vous montrer je l'aimais bien il y en a ça fait plaisir moi j'ai déjà une boxe j'avais une boxe le petit prince je m'en rappelle donc du coup là j'ai je connais pas je sais pas comment ça s'appelle mais je te laisse faut être reconnaître aussi quand même cet animé il est quand même assez vieux et il faut aimer aussi la boxe et je trouve très 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 propre voilà même pour le prix il y a rien à dire sur la camille beaucoup critiquent le studio mais ils ont fait du bon taf dessus c'est bien de le dire salut cradouk la forme qui est impressionnant c'est la vitesse à laquelle il fait sa vitrine custom pour la mha ouais la mha quoi la mha non la fma ou un ami qui c'est pas moi et moi je ferai juste le paix dessus ensuite alors c'est bien c'est que là vous êtes entre fans de manga à 10 il est très fan de dragon ball et naruto je crois oui on parlait de jim et palace juste avant tu vas tu vas un peu toutes les voir là parce qu'il faut qu'il est à peu près tout tu dis vas-y qui savait elle envoie du lourd il n'a pas vendu celle là je crois que tu l'avant je me dis celle là non c'est moi elle est enfin partie en même temps que le cadeau là il en faut encore sur leur photo mais elle est partie ouais elle est partie elle est partie il ya quelques jours mais une très très belle pièce mais problème c'est que ça prend ouais la place et voilà et on n'en saura pas plus mais c'est vrai qu'elle prend énormément de place t'aimes bien toi à 10 ce qui s'amène elle est à 60 cm de haut je crois dire ce qui c'est pas mal déjà elle est à 60 cm celle ci ouais voilà le problème c'est que ça prend trop d'envergure déjà sur la photo la longue sur le naruto donc oui c'est une pièce qui naruto aussi au passage à naruto triggers ouais naruto trigger j'allume pas souvent la lettre parce que c'est à pile super chiant mais très belle c'est aussi elle elle a pas bougé encore pour l'instant elle est belle celle là bon elle est belle mais le problème d'arriver avec la petite star qui va arriver dessus donc s'ils en font un comme ça le pauvre un pas à côté de la rio je passe à j'adore le on avait déjà paris la dernière fois mais le petit certificat là devant la naruto qui a vraiment le meilleur certificat possible avec le petit tronc d'arbre et tout là on a fait tout ça c'est stylé ah ils sont gavés j'avoue ils sont gavés le seul souci c'est les kunai qui tiennent pas énormément on va dire qu'est-ce t'a ensuite c'est du harc et ventu studio le hitachi en non off ouais c'est ça ventu studio très belle réalisation et très belle réalisation pour une petite case sur un décor beau mais très très belle pièce et un hitachi caché derrière oui un hitachi locale à bord c'est ça ouais ouais elle s'allume elle s'allume mais j'ai pas acheté encore de l'adaptateur pour l'allumer ça me fait penser mais t'en a deux de hitachi kabuto mais oui il a deux hitachi kabuto c'est ce que je me disais on a vu celle là il ya celle là là je sais pas si tu as déjà vu à nice celle là celle du milieu de chine d'un bras ouais elle est pas laissée celle là elle était autour des mille euros je crois quelque chose comme ça ouais je sais plus mais gros tirages et est assez cher car elle est belle et c'est très belle vraiment une belle statue bon après c'est un des rares à avoir une statue de je veux plus comment elle s'appelle la la bosse finale de naruto la mer et à la bouillard et merci c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui a du kaguya même c'est plutôt rare aussi du kaguya mais c'est vrai que tu sais qui aime kaguya après tout le maître kaguya toi non après c'est pas moi je suis tu sais ceux qui disent que naruto à la fin c'est moi j'ai pas non plus détesté j'ai bien aimé la fin de naruto du coup ça va mais après c'est pas un personnage ça va elle rend stylé sur les les risques tu y as des belles réserves de kaguya ça va mais après c'est pas un perso que j'achèterai désolé pour le bug c'est pour toi oh non c'est pour vous aussi surtout j'ai pas envie de trop couper ça j'essaie de trouver comment on comment on remet sur ah voilà ça y est comment on remet on était sur ta double kaguya ta double kaguya la double itachi kabuto en fait ouais j'ai la shikara du coup magnifique pièce très lourd aussi très très le seul défaut cette pièce là c'est les langues sur les petits serpents c'est vraiment une tannée à mettre vraiment donc du coup j'en ai mis que deux le reste tant pis elle a plus ah oui mais on se rend pas compte en photo mais quand vous voyez la infinity studio d'aidara qui à côté qui est je l'ai vu en vrai qui est gigantesque ça prouve que la chikara elle est gigantesque aussi quoi elle est vraiment très très grande celle ci du coup tu as kaguya tu es bien l'un des rares à avoir kaguya quoi bah ouais j'en voulais une et je la trouvais très très belle avec la avec la led à l'extérieur donc très sympa aucun qui a acheté une kaguya aussi john à quelqu'un autre c'est plutôt rare mais c'est vrai qu'elle est plutôt sympa elle est très illuminée pour mais moi la chicara de près et encore ça coupe ouais il coupe un peu mais bon tant qu'il revient c'est pas très grave il a vendu n'hésitez pas à parler force que je vois que vos micros vous détecte pas de suite au début c'est forcément c'est le micro qui te détecte pas de suite en fait ouais ouais je pense ce sera un peu mieux et à la latin à mon truc préféré et peut-être une bonne idée parce que moi je pense que tu es pareil pour ton ton énerve avec les éclairs de sous ça rend super bien ouais ouais ça c'est une technique comme pour la fm1 des leds du coton dessus et ça vraiment sympa ça fait un bon rendu je trouve bon après c'est pas la jimé c'est vrai que ça vend bien et la lx elle est très belle la lx aussi surtout pour rapport au prix je préfère la lx c'est pas un personnage où je voulais mettre des milliers des cents non plus c'est pas le but non non la lx a fait comme substitut comme substitut donc c'est très bien rentre il y en a beaucoup qui l'ont acheté parce que la nr malheureusement jimé coûte bien trop cher classe la base custom jeu qui je suis assez assez intéressé de faire un peu de même avoir alix en envoie à chaque disqueuse maintenant nice web alix en plus ça va être de pierre en pierre et toutes les statues qu'ils ont enchaîné de ouf pense qu'on va en voir de partout des alix maintenant c'est pour la gamme pop et tout t'as pas rendu ta barre de blanche lit ton kizaru on prend pas non mais j'ai un ami elle est vendue la barbe blanche il doit venir la récupérer aussi à la mine donc ça va et à part syrah qui parle bino hello ob c'est qui ob les prêts pour mon disque ça oui bino qui passe le 21 décembre avec talar as tu pas peur de l'incendie avec le coton on te c'est pas chaud et puis je l'allume pas tout le temps non plus c'est pas le but c'est vraiment juste pour faire quand j'ai des personnes des invités qui viennent et hop je le mets et puis je l'éteins directement après au bout parce que si je posais la question c'est parce que tu as déjà le kizaru jimé palace quoi ouais c'est ça c'est quand même pas mal pendant ton socle en bois que t'as fait en dessous là en palette là ouais c'est pour ça vif cultura on va dire ça et puis j'ai dit ça fait un peu côté à côté bateau mais c'est pas mal ça rend bien bien l'histoire c'est ben c'est là pour moi la belle dîner de tous les deux one piece et la barbe blanche elle est trop trop belle trop trop belle et en plus ça va genre pour le pour l'envergure que c'est je trouvais que le prix c'était pas non plus c'est un petit peu cher mais ça va honnêtement ça va c'est vraiment incroyable ça pour tous les les fans de one piece ou barbe blanche elle est vraiment en plus mais le seul ça s'allume je savais même pas ah oui s'allume et kaido s'allume si kaido s'allume barbe blanche big mom s'allume et du coup y'a que titch qui s'allume pas finalement c'est vrai qu'il manque il manque quelque chose dessus mais ils ont pas voulu je pense ouais c'est un peu un peu dommage que j'aime bien elle est plutôt vu le poids des statuts ça fait le fait la musculaire la barbe blanche elle pèse un un poids de ouf elle est très loin que la taille d'eau je te le dis je peux la bouger facilement caido c'était n'importe quoi aussi horrible et comment tu as fait pour l'envoyer tu l'as envoyé par en frais de port et tout non non pas par un par un transporteur privé par remis de santos je crois c'est ça parce que tu peux pas moi j'avais essayé de l'envoyer c'est c'est la galère fallait faire un devis et tout c'était bien chiant même moi on en est déjà dans la voiture non merci y'a pas des résines de jotaro un peu si si t'inquiète ça arrive après on a un disque qui est un gros fan qui va nous en parler juste après juste a reçu la solo wing qu'est ce que tu en penses de la solo wing du coup du taf sans marco marco est magnifique bon après je pense que niveau paint on un peu mieux faire sur la base et ça manque de l'aide je pense que ça mériterait un petit coup de l'aide en plus dans la base d'accord mais ça reste le meilleur marco pour l'instant sur le marché je pense on te redemande c'est quoi la ref de ta planche en dessous qui n'a pas entendu micadam je pense et sûr c'est à cultura vous allez à cultura rayon créatif et vous allez tout en choix rayon bateau alors là attention ça là je pense qu'on la verra pas souvent disque ce non plus la guts contre zod en 1 6e c'est du 1 6 donc il va avec ta gamme du coup et c'est pareil tu as fait un genre de socle de neige ouais pour l'instant j'ai juste mis ça comme ça pour tester et avec mon ami on est en plein projet pour faire une base un socle encore mieux que la fma avec une sorte de monte falaise à la derrière le le diorama et un côté rocheux givré tout autour en fait après moi de celle-là c'est une prime one prime one de la régulière elle est pas l'est pas en photo mais il me semble qu'elle est l'eau est très non pas sinon que ça mais aller en termes de taille etc c'est comme 60 cm de longueur ouais on dirait pas sur les photos mais elle est très grande ah ouais je l'avais déjà sur la table tu pouvais mettre la carte en deluxe 1 avait la cape de guts bon il doit y avoir d'autres choses en plus je pense qu'il y avait des têtes supplémentaires oui mais dans 300 ça pique un peu comme ça c'est clair quand t'as mis dans la berserk et dommage que c'est pas du 1 1 4 ouais c'est vrai c'est vrai que ça a changé un peu par contre parce qu'on avait alors que prime one ils font que des un tiers sur berserk donc ça faisait plaisir de voir aussi du 1 6 un peu plus abordable parce que les un tiers elle coûte quand même une blinde c'est très cher t'as un prix t'as un prix plafond pour l'instant à 10 encore ou que tu veux pas dépasser oui c'est aller on va dire c'est que j'ai dû payer que actuellement j'ai pas encore fini de la paix c'est là encore là pendant un petit moment je vais pas le faire là c'est plafond mais 1000 1000 1000 ça peut évoluer après plus tard parce que là c'est en fonction de ma situation si je suis encore on va dire je travaille j'ai un petit boulot qui est bien ça me suffit mais plus tard on verra on va passer au taille réelle plus tard ah oui d'accord t'es chaud là toi tu aimerais bien voir un dragon ball en taille réelle j'imagine quoi pas que ou alors une naruto mais surtout dans une balle désolé t'inquiète t'excuses pas à chaque fois un temps de part moi j'ai juste à juste à changer de scène ça me prend deux secondes c'est pas très gênant ok et pour faire miner je m'a acheté une statue j'aurais pas cru acheter la f4 studio de ff7 ouais ouais j'ai grand fan de final fantasy 7 surtout et puis j'avais beaucoup joué aux crises pour ce psp et je me suis dit bah le seul seul unique diorama que je voulais faire et bah c'est cela donc j'ai craqué et alors la réelle est là ou pas elle est présente c'était pas cher sur le cloud très propre c'est surtout après le hs des deux personnes chez l'un qui est un peu de mal mais ça fait quand même le taf on va dire pour le prix que c'était et surtout pour dur un quart c'est très ça reste quand même correct non il est vraiment vraiment très sympa après moi je devais l'unbox mais il faut j'aille à avignon donc j'ai bugland là vous voulez qu'on l'unbox en ferait que j'y ai et du coup tu m'as dit ton pote tu t'en parle pas mal là il fait des trucs tu m'as envoyé un buste de 7 0 là lui qui l'a fait c'est lui qui l'a fait c'est c'est pour ça que je vais proposer tous mes projets par là par la suite le rendu est super propre il reste encore pas mal de taf dessus mais ça fait une belle rire j'avoue les propres sub zéro je sais pas s'il est en résine ou quoi il faudrait qu'il nous t'aille s'encore fait déco mais ça a l'air d'être de la résine je pense ouais à voir ça a l'air tu sais comme de la pvc où il ya un peu des le pays les beaux je trouve que c'est bien fait et puis c'est grand on voit que ça arrive jusqu'au meuble au dessus c'est quand même un gros truc il nous filera peut-être son son lien insta ou quelque chose quand il sera quand il sera revenu je kiffe pas les bustes mais c'est joli ah bah c'est shunji est revenu ton pote là il a un style à quelque chose je vous le mettrai sur le sur le discord si vous souhaitez bah ouais vas-y y'a pas de soucis je crois que c'est l'impression 3d je crois oui l'impression 3d résine désolé du chat se voit que c'est l'impression 3d mais c'est ouais c'est en résine je pense que oui ok eh ben shunji on va voir tes préco après si tu as encore de la place mais tu as encore de la place un peu chez toi regarde vis-à-vis tes préco moi t'en as pas tant que ça non après je dois passer chez le jeune dimanche prochain et tu vas quoi acheter quoi chez lui ça tu vois ça avec lui qu'est ce qu'ils vendent john encore ok bon merci shunji nous avoir montré tout ça nous montrera un peu comme quelques photos pour ton display et du coup je vois que à nice il a quand même pas mal de préco quand même à nice ça écoute on va passer mais que je te laisse rapidement te présenter depuis quand tu collectionne et qu'est ce que qu'est ce que tu aimes collectionner comme style de licence et où je t'en prie alors moi ça fait aller alors t'as marqué à nice mais c'est pas grave merde j'ai plein de fois juste mais oui ça fait un an et demi deux ans plus on va dire manga déjà un manga animé c'est principalement db naruto et jojo mais tu dois pas grand chose du coup db et l'auto et ouais parce que jojo il ya que d'une officielle pour l'instant il ya quelques en pvc bah c'est pas fameux du tout et je vois que ça me se moque de moi mais je l'ai bien écrit en dessous sont dans sa tête c'est juste sur celle là je vois pourquoi il ya le correcteur qui va dû me niquer mais là je l'ai bien écrit en dessous ou alors des fois il marque anus ça aurait été moins cool bon ça c'est ton display donc il ya assez récent quand tu disais un an de collection j'étais fait ton petit coin gaming et en même temps les statuts à côté quoi c'est ça c'est ça et en plus là c'est après direct une étagère charge lourde là c'est ça 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 va en fait je n'arrivais vraiment pas à trouver un meuble pour les résines en fait faut et soit à faire des voilà comme je peux me coller j'ai préféré prendre et le meuble que plus tard je peindrais en noir je pense pas maintenant plus tard au blanc pour qu'ils fassent plus propre mais ouais ça c'est ça porte les charges l'eau du coup comme dans son nom ça me permet d'être sûr au moins que je peux mettre plusieurs résines sans que ça s'écroule tout le monde qui bloque sur la taille de la broly là mais c'est quel broly là qui est aussi gigantesque là et alors je sais pas si tu connais c'est un studio non officiel c'est 8 studio non je connais pas appelle 8 studio c'est un réseau c'est un studio non off et ouais c'est dur un sur cas ah oui pas mal et la qualité était au rendez vous t'es content de la statue on est honnêtement au début de base l'histoire de cette résine c'est qu'elle était si fière que ça sur euro vendeur en fait elle est partie en rupture de stock elle était très dur à trouver et moi en fait pour la voir c'est et je l'ai vu sur le bon coin et j'ai changé une place et contre contre cette résine du coup j'ai changé ma place et on reconnaît ton écran alien war 240 lz elle voit les connaisseurs vous allez connaissez un tas de ton clavier il est minuscule moi je suis plus clavier mini parce qu'au début tu sais comme je suis un joueur manette j'avais peur de tu sais y'a des jours où le clavier sourire j'avais trop peur de pas prendre l'habitude sur le grand clavier et ça j'aime bien en fait moi j'ai des chances qu'il manque les flèches et tout mais ça va pas non plus bidot qui dit le mec c'est fardaké du playstyle contre une statue c'est vrai que lui sa playstyle elle va chuter en valeur alors que ta brûlis elle bougera pas quoi ça mais en plus c'était cet été quoi et cet été en vrai il y avait encore il y a toujours la pénurie des playstyle mais on va dire que ça va j'ai reçu des marchandes avec lui mais bon dans cinq six ans quand il y aura la place ici c'est le mec sardeg il n'en frappe rien je serais bien content d'avoir ma brûlis costaud j'avais pas mis le truc la photo allumée la brûlis je le vois je baisse les yeux plus grande que moi là tu as quand même un bord de fait ton petit display comme d'hab chez les rgb et compagnie ouais ouais j'aime bien c'est pas propre le rgb et des petites vagues mais ça va avant d'être qu'il s'est dit j'avoue elle est costaud comme la dessous et voilà trouver très grande mais ça prend le même c'est dû un quart aussi après toi et du coup le goût de base et la brûlis tu mets que je cherchais de base mais trop cher elle a plus de 1 500 je prends tout comme ça maintenant enfin je suis même plus ça c'est un cadeau d'anniversaire ça tu vois j'ai été de mes meilleurs amis c'est quoi du coup c'est qu'elle studio ça c'est de la résine aussi figure classe très très belle résine j'étais trop content quand je l'ai eu malheureusement je l'ai fait je l'ai fait tomber ça va non mais ça va honnêtement il ya juste quelques bouts d'aura et tu as vu ce bras ce bras il est mort mais comme il te donne de bras avec sa base je lui mets le deuxième bras sympa les amis là où je suis surpris c'est ton goku là il ya deux têtes ouais en gros il ya une tête qui s'allume c'est le même visage et en gros il ya une autre tête qui s'allume pas simplement d'accord tu préfères laquelle c'est la tête qui s'allume pas en fait c'est trop transparent c'est un peu bizarre là c'est un peu bizarre mais ça va parce que tu as la lettre que tu vois à travers du coup là qui brille est vraiment au milieu au centre ouais c'était juste pour la photo là mais c'est pas fou après ça va ça peut rendre beau tu sais pour pour allumer mais elle a explosé la brûlée de soumis il ya six mois elle était à 1000 euros elle est assez recherchée après ils ont fait des ricasts et tout maintenant donc ça c'est pas très cool mais il n'a quand même pas mal se trouve encore mais ouais à mille mille cinq quoi et comme tu as ton palier psychologique de mille elle explose pas parce que le jour où tu le dépasse c'est terminé ouais pour l'instant ça va j'ai des barrières j'essaie de me calmer mais ça va là je me suis calme encore ça va j'ai fait une petite pause mais ouais je vois qu'il ya un petit fan de mario parce qu'il ya la petite pomme pierre là derrière quoi une petite langue j'avais acheté pour faire joli c'est une lampe elle est là d'ailleurs moi j'allume jamais mais toujours ça donne le lume à tes amis stp sont incroyables et c'est sympa tu résine c'est cette année là on a décidé de tout s'offrir une résine et tout le monde et ça va vous avez offert quoi il ya que du dbz d'or ben ouais le le premier on l'a offert là tu met beaucoup il n'a pas ah ouais nice là ben moi j'ai eu celle-là en juillet et là en troisième c'était en octobre on lui a pris je pense que tu connais dream studio si je connais ils ont fait des one piece 1 5 là c'est ça ben on lui a pris la race d'accord ah oui elle est belle là il s'en plus là cool et il était grave content c'est une bonne idée la sauf en tous des résines entre eux comment s'offrir des cadeaux plutôt cher à chaque fois comme moi et mes amis on aime tout ça quasiment du coup on dit tout ce match et c'est cool je pense qu'ils sont sur le chat des potes sont là pour ce qu'on va en parler de la bulma jamie t'inquiète pas kenshi je l'ai placé après même si je l'avais pas l'actu parce que c'est sorti après l'actu sorti mardi soir les photos est déjà tourné mais je les ai je les ai rajouté et une autre étagère du coup avec une base c'est du ikea on la reconnaît on a tous eu celle là là t'as mis plutôt les pvc et une résine de madara c'est ça là je sais pas si tu connais burning wind studio ils font des c'est d'un oeil ça ouais du 1,7 du coup très bien ce qu'ils font et alors t'en est content de la qualité voilà franchement ben je l'avais eu d'occasion sur le mont coin franchement pas dessus vraiment pas et ce qui est bien ce que elle rentre dans des vitrines et tout elle est pas si grande que ça elle est un petit peu profonde mais ça va elle est franchement n'est pas trop lourde donc c'est quand même pas mal c'est à vous casser ah ouais mais ça va elle fait 8 9 kg je crois ça va donc j'ai bien et surtout alors là ça on a l'air je pense que tu es peut-être le premier pas le premier mais c'est très rare d'avoir du jojo parce qu'on a beaucoup de fans de jojo forcément on n'a pas beaucoup qui ont des statuts non mais elle n'a pas beaucoup de jojo il n'y a rien pas grand chose mais qu'est ce que tu as acheté là c'est la player one non c'est pas la player one celle là non c'est pas la player one mais en fait j'ai acheté celle là c'était l'été dernier il n'y avait pas encore une player one qui se lance et quand j'ai vu qu'il y avait la player one c'était trop tard mais j'aurais pris la player one mais elle c'est tu kiffes là on voit pas trop de près mais le visage et tout il est propre le perso est propre et c'est une photo normalement en vous prie là il est très très beau visage c'est à dire moi je t'ai un peu tâti on serait pas trop les voilà on va pas trop trop là mais franchement dans le visage les bienfaits on a repris n'était très joli à côté le dessin est très très beau ça je l'avais acheté à la japan expo merci je l'avais acheté à japan expo j'ai mis l'ancard simplement on demande si le rosé là le black goku c'est un c'est une résine aussi qu'il y avait avant là ah merde j'ai même pas fait gaffe ah ouais c'est mais oui c'est c'est qui qui a fait c'était temple studio c'est pas temple studio ça figure classe je l'avais même pas vu mais il y en a qui ont l'oeil j'avais pas fait gaffe non mais du coup qui c'est qui est chaud là sur jojo sur le chat là il y en a d'autres qui serait qui a commencé à y avoir des résines quand même du coup player one tu suis un peu parce qu'ils en font plusieurs en ce moment là et la 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 du tarot et du haut si les deux sont trop trop belles en plus en 1 6 ou un quart après qu'on les a pris ou pas mais tu les apprises ou pas maintenant parce que tu as vu celle que j'ai de jota robin le même studio ont fini du aussi avec son stand et du coup j'ai pris la joue aussi en préco du coup en fait quand j'ai pris les deux bains il sortait en même temps la paix avec c'est extrêmement rare trop chaud sur jojo ah oui moi jojo je sur kiffe je kiffe et à l'étude tu m'étonnes tu es un kiff jojota lewis au déjeuner connaît beau ça je rigole je te donne merci à niki passé chez toi je crois est passé mon chou de gira apparaît pas si je suis là c'est juste que je mets pas la caméra ah ouais si tu veux tu mets pas la caméra tu as trop fait du coup je vais toi je vais quand même te remettre qu'on te c'est comment on fait comme ça j'espère que tu seras plus stable tu kiffes jojo toi ou pas ouais j'adore mais je sais pas j'ai pas craqué pour en acheter une pour l'instant pour acheter une résine de sur cette licence je suis curieux de voir de voir vos résines mais du coup à 10 c'est quand même pas mal tu tu t'es fait quand même cinq six résines je vois et des sacrées résines comme le broly déjà il prend une place de ouf il prend deux places de résine ouais ça va je commence petit à petit et ça va après je suis loin encore de de niveau de chez lui purée mais ça va j'aime mon je suis fier de ce que j'ai pu faire de moi même et ouais non c'est cool ça devient de plus en plus une passion en fait ouais ouais ça fait plaisir ça c'est pour ça que tu joues au discus fixe d'ailleurs pour en parler tu m'avais tu m'as dit est-ce que c'était chaud et carrément c'est juste comme j'avais on va dire comme les c'était du groupe ils ont des plutôt gros display c'était même c'est rare que je vois des gens un peu comme moi qui présente des butos pour ça je n'osais pas trop ma prêt si si faut le contraire c'est bien mais c'est vrai que souvent c'est ta raison en plus un soir il y en a plein qui n'osent pas parce qu'ils commencent et ils voient des mecs qui ont 50 statut 60 statut parce qu'en fait faut vraiment pas hésiter c'est avec grand plaisir ça va aider ceux qui ont on va dire des petits des petits trucs comme moi de aussi montrer leur collection parce que c'est toujours cool à voir c'est un jeu de réfléchir et wisha tu peux m'envoyer si tu veux sur tu me l'envoies sur discord la photo tu prends une photo de shunji tu vas sur son dernier disqueuse tu prends une question d'écran tu m'envoies sa photo et quand ça je la mets même s'il se fait des cours encore sa photo non mais t'inquiète on va me l'envoyer à reste tranquille à des jojo à player one aussi quelqu'un revend la préco quand il y a le shipping sa mission ben player one ce qui est sûr c'est qu'ils sont non plus des d'otaro et n'a plus après des duos tu peux encore en trouver mais ouais d'otaro pas trop trop ils ont fait aussi player one une du mangaka de jeu et comment il s'appelle comme ça elle est belle aussi il s'en fait qu'ils ont fait pas mal ce qu'ils ont fait du mha je me rappelle d'avoir le disque ce fixe en juillet quand il ya chouji là tu prends une foutre une capture d'écran de sa tête et puis un chouji ça te dérange pas non mais remets pas ta cam je peux faire que tu sois fluide tranquille et qu'on va pas embêter avec ça mais écoute merci à nice nous a représenté tout ça je t'as compris écoute façon tu reviens quand tu veux comme ça tu nous monteras tes dernières réception c'était quand même pas mal de préco on va aller check ça vous avez deviné vous avez player one c'est pas mal mais c'est lent à la prod ouais bon ça après malheureusement statut il faut savoir attendre parce que sinon c'est la merde mettre sa cam et on le frise on peut aussi non il faudrait faire une carte sur l'écran merci fav flop nid alors du coup tg ça me fait penser à lisse pourquoi t'as mis ton regard d'accord c'est pas la même non d'accord j'ai compris maintenant oui donc ton regret c'est la première one que tu as raté c'est ça en fait c'est pas que j'ai vraiment raté c'est juste que j'avais déjà pris la mienne et remettre des sous pour avoir le même perso et on va dire c'est pas la même pause mais c'est un peu la même chose du coup c'est une chose est chier quoi et c'est à la bout de sa nourrit pas de favorites particulières en plus ben de ma collection on va dire cela tout à gros mais après un joueur ok on a pu faire comme ça et ton dream on aimerait assez costaud laisse le quoi tu es ce que tu aimerais vraiment avoir des rimes c'est ouais ce serait un genre de joe rama du combat d'otaro jo avec les deux stands et les deux les d'otaro jo mais je pense c'est pas prêt d'arriver mais ouais franchement je pense que c'est très direct sur l'occasion direct 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 il serait chaud là sur le chat il faut bien figure rama se lancer dans les jojo c'est vrai que eux ça leur irait bien je pense après comme là ben c'est l'auteur qui veut pas vraiment de statut ouais ben ouais il me semble parce que j'avais déjà une fois un live avec tsumi je leur avais demandé il m'avait dit que c'était chaud d'avoir la licence c'était très 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 faux ouais je crois qu'ils aiment pas enfin il veut pas de statut enfin c'est un peu con parce que du coup tu as des donne-off qui arrive mais bon ah là là ça c'est un peu dommage impossible d'avoir la licence et ouais c'est ce qu'on disait mikanem c'est vrai que ça c'est un peu dommage il y a plein de gens qui se réchourent il y a vraiment plein de gens qui se réchourent c'est vraiment du dream là c'est pas gentil sans statut c'est compliqué à paprico qu'est-ce que t'as toi en dream shunji tu nous as mis cette fois ci moi je connais pas donc et shunji toujours là et shunji il est là en plus mais il parle pas c'est pas freeze hein c'est pas bug tu connais toi ce perso ou pas à 10 là pour voir je sais rien du tout c'est quoi c'est un jeu c'est je sais même pas si c'est un jeu je pense c'est du league of legends comme les gens à voilà c'est un peu stylé que ça udir udir le gardien des esprits udir c'est du league of legends c'est ça vous confirmez un ici me fait je me dis il est connecté mais il parle pas mais c'est en déconnecté moi je vais peut-être le changer à force ainsi là il passe c'est qui ce qui c'est qui se dévoue là sur le chat là pour venir discuter pour l'actu fixe au moins là je me dis je crois qu'on va pas arriver à la voir là il se reconnecte mais il parle plus à l'eau je vous dis bon salut ouais du coup tu t'en sors tu t'en sors pas c'est bon c'est je suis sur trois ou une fille différente c'est la galère mais ouais j'ai entendu ce que tu as dit ouais c'est bien le usir de league of legends ça c'est ton rêve du coup c'est un t-rêve déjà passé tu m'en rajoutes bien l'autre mais ouais bah c'est il y a pas mal de statu sur league of legends en ce moment et puis ça serait très sympa d'avoir un bon usir avec toutes ses formes donc à voir ça c'est le one shot je pense sur league of legends pour moi pour ma part ultime wifi aux yeux bleus allez il va falloir qu'ils tiennent un peu ce wifi là il va falloir qu'ils tiennent allez oh qu'est-ce qu'elle m'a envoyé une photo il chat tu me l'a envoyé ou pas non tu m'as pas encore envoyé très court court on va déjà deviner celle d'anis va falloir deviner ne dit rien il se donne pas d'indice ne donne pas d'indice je la mets il me faut le nom du studio le nom complet attention je répète le nom complet ne faites pas la raccourci l'échelle et le nom du perso alors là comme ça je pense qu'un liste tu reconnais pas spécialement ton perso là je vois pas l'encre on se voit ce que j'aurais raté je réfléchis je trouve pas alors c'est un perso il aime bien ouvrir des portes ah c'est bon c'est facile oh mais c'est trop dur attends je sais qui mais ah c'est pas facile avec mon échelle nom du perso et studio effectivement binot tu fais bien de répéter guy tsumé art à louis il l'a eu tu vois comment tu as fait louis pour l'avoir là abc et louis soit un souris toi c'est comme il s'est comme comment tu as fait louis allez bim un petit point la tête de guy à la tête de guy qui apparaît ah ouais la tête de guy à droite effectivement tiens vu c'est du 1 8e pas du 1 6e un point pour appeler les règles non oui écoute je te laisse le baie tu peux nous commenter un peu tout ce que tu as préco parce qu'il ya plein de trucs qu'on va commencer par la hobito c'est m rj studio peut-être que tu connais rj studio ça parle d'être assez stylé et ouais c'est une hobito bericudo il n'a pas beaucoup de lui et en plus de ça tu as les trois caviers ah ouais donc bah et en plus pour un prix ça va c'est pas non plus excessif je trouve du coup je les prises bien donc voilà c'est très belle statue je ben d'ailleurs elle doit arriver entre décembre et janvier d'accord normalement on a une sur le studio ça aussi peut-être que tu connais je pense que c'est d'ailleurs qu'il va pas tard d'arriver aussi en ressources voilà en bande à la fumée de guy du coup qui d'ailleurs j'avais vu elle avait pas été non plus appréciée par tout le monde dans les articles tu me rappelles bien elle était ça mais moi guy c'est mon berceau préféré naruto du coup quand j'ai vu ça j'ai même pas ne pas chercher à comprendre j'étais avec moi un ami à moi direct 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 on a pris deux carrément t'as pris un guy en forme mighty et un gars normal ouais mais le problème c'est que pixar ils ont annoncé la guy avec un wagon du coup tu seras obligé de l'acheter aussi quoi surtout c'est la gamme moins cher ce gars est là c'est leur gamme un peu moins cher et sans ça s'appelait ouais c'est ça on soit un cas si je me rappelle bien c'est du 1,6 tu 1,6 qui s'allume ouais et s'allume en plus mais y'a pas y'a toujours pas le pain qui est sorti non mais ils a été dit peut-être d'ici la fin d'année mais visiblement il reste à moi on verra mais pas de suite non moi je la veux là moi je la préco aussi tu seras pas tout seul à nice ensuite un brûlique alors tu as l'art qui te dit direct la best forme de brûlier t'as qui fait ben totalement d'accord avec toi c'est le vrai on va dire c'est le brûlier avant qu'il soit trop trop vénère et trop depuis que je suis petit ce brûlier m'a trop traumatisé on va dire et incroyable en plus celle là c'est du film tu sais du deuxième film moi c'est pas il n'est pas que le premier mais il ya combien côté un étrange c'est encore plus du coup il n'est pas j'ai pas hésité je voulais je vais la mettre à côté de ma brûlis d'ailleurs quand je la reçois elle va c'est dû un quart et c'est un nouveau aussi power collection ok du coup voilà c'est elle est pas mal et l'autour des 70 cm du coup ça va je pourrais la mettre à côté de ma brûlis juste la kenchi wo qui nous disent entre 700 à 800 je pense la pic star ce sera moins que ça en vrai parce que quand la préco kyodai était lancé on était à 840 je crois pour on était même à 799 pour konan et gaï devra être moins cher que konan normalement donc on sera pas bien cher on sera plus dans les 700 euros je pense après il ya eu l'inflation depuis quand même pas l'oublier donc donc on verra vas-y je te laisse continuer à 10 je t'en prie c'est elle que c'est le même studio que ma jo tarot du coup c'est celle que je compte mettre à côté de le majo tarot d'accord c'est moi je suis une jojo studio voilà elle doit sortir ça fait un an et demi elle toujours pas sorti du coup ils sont un peu longs mais ça devrait arriver mais en plus c'est pas ok j'ai hâte de chercher c'est ça après on a la goku ultra instinct celle-là je me rappelle plus c'est quoi le nom du studio je me rappelle plus tôt mais c'est un studio non en fin de façon et des goku ultra instinct du coup celle ci je pense que je vais je vais l'apprendre et que je vais la revendre et que j'en achèterai j'achèterai la figure classe à la place d'accord qu'on est et voilà en bas on a alors qui du studio c'est un studio non d'offre aussi en un quart de végétaux et c'est l'une des plus belles végétaux que en fait les mois j'étais compliqué les résines gestos j'aimais pas trop parce que le visage je trouvais que c'était pas assez réussi sur celle-là j'avais bien aimé le visage et c'est pour ça aussi sur son prix très je l'ai payé 260 à peu près pour une un quart ce qui est pas mal en soi du coup j'ai direct foncé aussi d'accord la dernière sur je crois CW studio Naruto c'est ça CW studio c'est connu en plus ça normalement je pense eux ils sont connus voilà j'ai pris là Naruto Anaka aussi qui devait pas tarder en décembre on te dit où sont les one piece moi je suis pas je commence je commence one piece je sens doucement j'en pose là c'est trop long trop 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 long mais je collectionnerai du one piece je pense on te dit aussi ça manque de waifu tout ça moi chez moi malheureusement y'a que des hommes alpha je cherche que des vrais combattants pas de waifu ouais en plus c'est vraiment les vrais bourrin parce que là on a les les bons dragon ball les bons jojo et les naruto vénère quoi moi c'est ça mon qui origine studio la coco nous disons exactement voilà pas de préco en combat je crois que t'en a pas non plus avec Shunji si je dis pas de bêtises bon je crois pas ça me parle pas alors attends 1 2 3 4 5 6 7 oui préco t'as la place là pour les placer du coup sur ton display alors sur le meuble charge lourde j'ai la place pour en mettre une deux trois j'ai la place pour trois même quatre on va dire et sur mon meuble noir en fait ce que j'ai c'est c'est pas une billy c'est une sorte de comment ça s'appelle place là en gros c'est la question place quand on prend sur un mètre en taille 1,91 comme ça c'est plus grand mais oui j'ai la place ça va mais après j'ai plus de place par contre plus qu'une place c'est dur de s'arrêter de préco malheureusement ouais et t'as pas été intéressé par la tsumé goku kayoken contre végétal ben non alors qu'elle est belle mais c'est pas en fait je trouve c'est trop cher ah oui c'est beau mais c'est pour ce que c'est c'est même de faire le djo rama ça coûte quoi mille quatre mille cinq ou quand même après c'est beau franchement c'est beau les deux côtés mais est ce que j'ai entendu alors je trouvais que c'était pour le dj ramas que ça passe si cher que ça ça en est quoi 700 euros la hqs ouais les deux mais ouais ça vaut le prix quand et pour mille quatre mille cinq je pense tu peux avoir beaucoup mieux on va dire beaucoup beaucoup mieux mais après et bon franchement c'est beau je valide est à la place big mom pour les boîtes c'est galère et la galère et j'aide pas à la qu'ils font ça mais après tu c'est un peu compliqué quand tu les revends après de suite c'est la galère tu peux avoir des bonnes voisines a pris cassé quand il n'y a pas la boîte ah oui c'est clair ok chenji qu'est-ce t'après quoi toi attend déjà on va faire de vite la statue et c'est de la deviner alors là je pense qu'il n'y a pas d'indice possible vous ne la trouverez pas alors qu'est ce que j'ai noté ok le nom du studio la taille le perso déjà vous savez que c'est du manga et chenji à 10 donc on savait déjà que c'était du manga chez les deux un petit indice cette fois ci cette personne on va dire qu'il ya eu un sacrifice qui a été fait n'a pas vous suffire et après ça va être trop facile tu vois pas chenji vrai dire non parce que je vous rappelle plus trop et puis j'ai madame à côté ou les précaux pas ma soirée et fils les précaux sont cachés non pas toutes oui c'est bon il ne formas de baisser pas bien là faisant qu'elle a décollecté la caméra. Il ne peut pas se faire voir se faire engueuler en direct. Un sixième shonen random guy. C'était pas très loin. Après, il y a un petit concept d'illusion aussi. Il y a quelqu'un qui est fort dans les illusions. C'est un concept facile quand même. C'est un concept facile. C'est bon. Je crois que c'est bon. Illusion, sacrifice. J'en ai un troisième, mais ce sera trop facile après. Vous pouvez me le trouver là, déjà. En plus, on a vu sa collection. On a vu du One Piece, on a vu du Naruto. On a vu du Berserk. Ah, je suis perso nul. T'as la chance, je ne peux pas te ban. Tu sais très bien qu'après, ça me fait refaire. Hitachi, un sixième, Jim et Palace. Non, il l'a déjà eu, Shunji, la Hitachi, non ? Oui, je l'ai déjà eu. Déjà revendu, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Vu que j'avais pris la Shikara, il fallait que je le remplace par un Hitachi. Je le trouvais beaucoup plus joli à la Shikara. Il y a aussi des corbeaux dans la statue, pour vous aider. Toi, la Hitachi, tu en as un paquet. C'est vrai, tu as deux Hitachi déjà, même trois. Il va m'en rester deux, du coup. Et tu en voulais encore un ? Ah bon, tu avais encore un autre truc, là ? Ah ben, le mec, il ne sait même plus ce qu'il a, quoi. Ah non ? Attends, mais tu as un autre Hitachi en préco, tu ne t'en rappelles plus ? Un autre Hitachi en préco ? Non, il l'a caché. Non, mais tu m'en l'a envoyé, je ne l'ai pas inventé, ce n'est pas possible. Je ne me rappelle pas. Tu avais le mec. Hitachi, Trihegles, un sixième. Merci, Queenie. C'est Queenie qui l'a eu, quand même. Tu ne te rappelles pas que tu as commandé l'après-co, Trihegles ? Ah, elle est belle. Il est en train de se dire, là, qu'est-ce qu'il se passe, là. Il a des cons. Je crois que c'est fini pour lui, là. Chouji. Chouji, tu vois. Il est en train de se dire, c'est la crise, c'est ça. Tu aimes bien celle-là, Anis, toi ? Elle n'était pas très chère, celle-là. Ça va, j'aime bien. Je n'aime pas trop, tu sais, les résineux, on va dire, il y a une sorte de, pas cadre, mais je ne sais pas comment on peut appeler ça, derrière. Un décor, il y a un décor cadre, c'est ça, c'est un cadre, en gros. Mais celle-là, franchement, elle rend propre. Elle fait propre. Après, savoir que le cadre, tu peux l'enlever. Tu n'es pas obligé de le mettre. On peut l'enlever, le cadre. Oui, on peut l'enlever, ce n'est pas obligatoire. Mais j'ai l'impression que la lune, elle s'allume, non ? Oui, oui, exactement. Oh, les amis, désolé. Oui, tu t'es fait engueuler ou quoi, là ? On n'aime pas, on a rigolé, parce que ça s'est déconnecté au bon moment, quoi. Oui, c'est... Tu ne t'en rappelais pas ? Non, non, j'avais complètement zappé, celle-ci. C'est vrai que, oui, oui, j'ai zappé. Mais tu l'as bien préco. Oui, oui, elle est préco, elle est de côté, mais je l'avais complètement zappé depuis le temps. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai en préco aussi, d'ailleurs. Bon, vas-y, qu'est-ce que tu as d'autre ? Je te laisse nous commenter tout ça, sachant que la NR est déjà arrivée. Je ne sais pas si au-dessus d'Escanor, il y a d'autres statues. Je ne vois pas sur l'écran. Il y a Escanor ? Oui. Il y a Escanor, toujours en attente de celle-ci. Ça fait, quoi, déjà un an. Ah oui, tant que ça, déjà ? Oui. Ça fait déjà un an. J'attends toujours la Overlord de Taka. On a eu quelques nouvelles ces derniers jours, là. Donc, on verra. ça va arriver, ça. Ouais. Conan de Peak Star, bon, bah, on verra aussi quand elle va arriver. Et ça ne va pas tarder, ça, par contre. C'est ça. Début d'année, ça va arriver, ça. Ouais. Oui, oui. Bah, la Hitachi va du coup aller arriver, celle-ci. Sengoku aussi, il faut aller en transit pour l'instant. D'accord. Et la Hinata est finie aussi, donc il faut rester juste à payer le ship. en attente. On va voir. C'est quoi cette Hinata en noir, ça n'existe pas dans le manga, on est d'accord, c'est plus une liberté, là. Une liberté et après, je pense que c'est plus le côté quand elle se marie avec Naruto aussi, par rapport au film. Je ne sais plus s'il a cette robe noire ou une autre robe, mais c'est ça. En plus, elle avait une robe. Et tu n'as pas pris la Naruto de Peak Star, du coup ? Pas du tout. Je ne suis pas fan de la scène, en fait, contre Pain. D'accord. J'en a trop et je ne suis pas très fan de cette scène-là. On te demande, le Escanor, c'est quel studio déjà ? Je ne me rappelle plus, moi. C'est un studio non officiel et sur FNC, vous tapez juste Escanor et vous allez le trouver facilement. C'est un officiel, le Escanor. Ah ouais ? Ah oui, je l'ai mis à l'actu fixe, celui-là, déjà. Ok. C'est un peu du type de sideshow, à peu près, comme type de statue. De toute façon, tu le vois, il y a les logos, alors que dans les autres, il n'y a pas les logos déjà. Ouais. C'est direct, mais il est officiel, ouais. C'est un des premiers Escanor qui était sorti sur le marché et que j'attends toujours des nouvelles de celui-là. Ouais, c'est le premier. Je ne sais plus, studio, mais ils nous le diront sur le chat, ils sont toujours très bons sur le chat. Je l'ai fait à l'actu, mais ils n'en ont fait qu'une. E.T. Studio, c'était ça ? Non, ce n'était pas E.T. Studio, que tu racontes, Kuni ? E.T. Studio, ça ne me parle pas. Shunji qui découvre des trucs dans ses préco, ça, ça craint ça. E.T. Ah si, c'est pas si grande que ça, mais on verra. c'est 56-57 cm, je crois, de hauteur celle-ci. elle n'est pas très grande. On verra ce que c'est. C'est du stretch. Eh bien, écoute, on verra comment ça passe tout ça. J'ai hâte de voir le Sengoku qui est une très belle statue. Ouais, on verra quand il va arriver. La Conan est tellement belle. Ah, la Conan, elle est magnifique et en plus, enfin, la Pixar, je suis plus haut. Ah, les Pixar, soyez chauds les gars, parce que ça va être une dinguerie. Il y a une photo ouais, mais quand on aura la Pixar, ça n'a rien à voir les autres. Tu le sais. Ouais, on verra. On verra ça. De toute façon, tu regardes mes vidéos de fris artisans et Pixar, c'est des potes, à mon avis. Donc du coup, tu es sur des niveaux de HS assez élevés. Ouais, tout à fait. Donc on verra ça. Insolite, vous avez mis une petite statue Pokémon à Nice ou pas du tout ? Oui, j'aime bien Pokémon. Bah voilà, j'aime bien. T'as mis un genre de statue là qui sort sur Pokémon ? Euh, 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 pas un truc que j'aurai chez moi, mais faut aimer. Tu as déjà shootji Pokémon, en plus, t'en as toi ? Euh, non, j'ai pas de Pokémon encore. J'ai pas encore de Pokémon. j'ai pas franchi. Mais, un sage-là, à centième saison, je pense. Donc, c'est enfin grandir. Mais, ouais. Avec le top-picker, et d'où tu... Ah oui, c'est parce que, il peut se mettre à poil, quand même, on le dit, mais... Ah, voilà. c'est un peu dégueulasse, c'est un peu dégueulasse. je ne risquerai rien. Bon, écoutez, on va faire un petit tour de l'actu. Alors, c'est un tout petit actu. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on va faire le ranking de novembre. Je crois qu'il y a à peine 15 statuts, ça va être... On n'a jamais fait ça. Peut-être le ranking... Alors, pour une fois, on va peut-être finir à l'heure le ranking, ça va être assez impressionnant. Celle de Dracaufeu est terrible. C'est vrai que c'est un scandale, la Dracaufeu, par contre. Dracaufeu à poil, ça, c'est un peu bizarre parce que c'est des animaux et tout. Oui, Alice, ils font tout, tu sais. Dracaufeu à poil. Dracaufeu à poil. Elle est terrible, celle-ci. On ne va pas voir, ça fait peur. Ils lui ont mis un engin et tout. Oui, ils lui ont mis un engin énorme en plus. Ce n'est pas le petit qu'ils ont mis, c'est vraiment un énorme de ouf. C'est drôle, en vrai, c'est drôle à voir, en vrai. Oui, c'est drôle. Parce que je pense que si tu as assis, tu as mis tes potes chez toi, tu leur dis que tu as une belle préco de ouf tout va falloir vraiment effectivement de l'assumer parce que c'est assez costaud. Quel enfer. Bon, après le manga, le Guin à Nice. Tu m'avais dit que toi, Bleach, tu t'aimais bien en plus, non ? Oui, je n'ai pas. Je me suis arrêté à Dark Souls-Altie, je l'ai fini. Ah oui, d'accord. En fait, il y avait trop d'orsier, du coup, j'ai arrêté entre temps, mais je compte reprendre. Mais oui, la Guin, c'est dommage, en fait. Je trouve qu'il manque quelque chose, mais elle aurait pu être très belle. parce que c'est un perso que j'aime bien. Je ne le connais pas entièrement, mais de ce que je me suis fait spoiler, c'est un bon perso. Et ouais, c'est dommage, je ne sais pas, il manque quelque chose, je trouve. Le visage, il est... Enfin. Et tu vas le kiffer, c'est sûr, si tu continues, tous les arrancars et tout, franchement, il est stylé. Même, je le trouvais dès le début, je l'ai dit à mes potes et tout, je l'ai dit que je l'aimais bien, il est stylé. Après, ouais. Perso favori, moi, je suis un peu au bout de ma vie. Je n'ai pas commencé la nouvelle saison. en vrai, ça va, mais c'est vrai que je ne suis pas trop fan, après, des statues de biches, surtout de Zodiakos. C'est ça, c'est ça. Ils font quand même assez sain, comme pour la Grimjo, donc, en soi, je m'attends un peu mieux, quand même, sur du biches. Grimjo, il est très, très beau head sculpt, alors, scène catastrophique. Le Guinness, un peu pas. Moi, je suis un gros fan, mais moi, je l'ai mis dans un de mes rêves de Discus, je crois, au quatrième Discus, mais j'ai failli l'acheter, mais vraiment par dépit, tu vois, c'est vraiment la... Ça fait chier de payer 500 balles, un truc que tu achètes par dépit, quand même. Du coup, j'ai quand même abandonné l'idée, et tant pis, au pire, je n'aurai jamais de Guinness. Merde. Je pense que ça ne sortit pas, je pense. J'espère, j'espère qu'on va t'écouter, parce que là, je suis en manque de Guinness. Masterclass, la nouvelle saison. Je n'ai pas regardé, mais j'attends que ça avance la nouvelle saison. J'attends que ça avance, tranquille. j'ai fan de tout, je suis fan de beaucoup de choses. Ouais, mais Oniri, non, mais Oniri, je l'aurai en 2035. Au moins, je l'aurai. Au moins, je l'aurai. Après, moi, je n'aime pas la Grimjo de Oniri. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Préco, jeu vidéo, Warcraft à Nice ou pas du tout ? Non, enfin, quand j'étais petit, j'ai joué, mais là, non, plus du tout. Plus du tout, je ne le connais pas du tout. Alex Traza, ça ne te parle pas du coup, ouais. Ouais, femme de dragon. Toi, Sunji, un petit peu ? Un peu du tout, non, pas du tout. Après, l'univers, j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai... Ouais, vous connaissez, mais pas plus, quoi. Ouais, j'ai déjà... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça en dit, le chat, là ? Moi, j'aime bien le socle. Comment ça va, le socle ? J'aime bien les petits dragons sur le côté. Non, franchement, le propre. Moi, j'aime bien le socle, personnellement. deux petits dragons, trois petits œufs. Bref. Je vais l'après-co, je le sais, je sais que je vais l'après-co, ça m'emmerde, mais je vais... Ce qui me fait chier, ça coûte 1100 euros, cette connerie. 1100 euros, c'est du quoi ? C'est du 1 cinquième. Cinquième. Et ce personnage, il reste comme ça, de base ? En fait, tu la vois rarement comme ça. En vrai, c'est un dragon. C'est sa forme humaine. C'est dommage. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'autre avec. Ouais, c'est dommage. Après, c'est Blizzard, c'est extrêmement cher, ça se vend que chez Blizzard et en plus, il faut payer en carte bleue obligatoire. Donc, vous ne pouvez même pas payer en plusieurs fois et il n'y a même pas d'acompte. Il faut sortir à 1100. Tu vois, je veux l'après qu'aujourd'hui, il faut que je sorte 1100 euros aujourd'hui. Non, je ne peux pas l'avoir. Pique. Ça pique. Ça dégoûte. Ça pique, ça pique. Ça dégoûte, mais je vais devoir l'acheter quand même. Ça te dégoûte quand même. En plus, je n'ai pas dit, c'est exemplaire illimité parce qu'ils refont des prods un peu quand ils veulent. Ok. En fait, tu en trouves un peu partout, Binouze, mais tu en trouves bien après. Tu en trouves une fois à la sortie qu'ils n'ont pas réussi à les vendre. Tu ne trouves pas à l'avance, en fait. Même pour les glaives, la glaive, je suis assez chou de les acheter, mais il faut savoir que quand ils ont refait l'épée taille réelle de Arthas, elle est sortie un an après sur le shop Europe. En Chine, ils l'ont depuis un an déjà. Donc à mon avis, les glaives qui viennent de sortir, je pense qu'on ne les en aura pas avant au moins un an sur le shop aussi. Sinon, je pense que j'aurais préco, mais bon, à 15 000 euros, ça fait un peu chier quand même. 15 000 euros, non, 1 500 euros, pardon. Pardon. Préco, film, série TV. Alice, la Jurassic World, t'as parlé ou pas la Blue and Beta ? Oui, avec les plusieurs Vélociraptors, ouais, voilà, ça va, elle est cool, ça va. Tu es un fan ou pas du tout ? Si, je ne sais pas, en fait, je n'ai pas regardé les nouveaux, mais les anciens, je les ai tous vus. Je les ai tous vus, les revus, je kippais ça, je fais, on va dire, mais ouais, je crois qu'ils sont bien faits les Vélociraptors, franchement, propre. Après, vraiment, c'est un coûté cher, un petit peu, non ? Et celle-là, elle est à 1 000 $, ouais. Je vais la reprendre c'est du 1,6, ouais. ça va, ça va. Ça va, c'est du Prime One, c'est plutôt correct. Shunji, je ne sais pas si toi, tu es Jurassic World. Je ne suis pas, à ce point-là, à acheter des dinosaures pour chez moi, mais j'attends surtout voir le prix de la Queen, surtout, pour faire une différence. Mais après, très, très, très belle quand même, une belle réa. Mais tu ne veux pas acheter la Queen Studio quand même ? Non, mais je veux juste faire la tiff, voir le versus entre les deux quand même. Il dit ça, c'est parce qu'il est surveillé, mais il va nous précoller à 1-1, ça se trouve, là. Non, ça va, Madame aime, elle aime aussi Jurassic Park, donc ça va, je serai safe sur ça. Ça va. Ça va, ma tête. Merci. J'ai cru que ma tête, elle avait bugué sur elle-là, c'est bon. Nickel. Unji n'a plus de limite. 5k€ la Queen, ah ouais, Colec, on rappelle, ah ouais, le prix. Préco, bientôt dans l'actu fixe, j'en parlerai. Il est tombé, du coup, je ne savais pas. Ça fait quand même plutôt mal au cul. D'accord. Skeletor, je crois que vous l'avez bien kiffé, celle-là, Anis, tu m'as dit que toi, t'es une de tes ta top, là. Ouais, ben franchement, en plus, d'ailleurs, je ne sais même pas d'où ça vient ou quoi que ce soit, mais quand je l'ai vu, franchement, c'est chapeau. Moi, ce genre de voisine, je kiffe. je ne sais même pas quel univers, c'est quoi comme univers. C'est les maîtres de l'univers, c'est un vieux dessin animé. Moi, je ne connais pas non plus, je n'étais pas, je ne sais même pas si j'étais né. Franchement, je la trouve très très bonne. Vraiment, moi, j'aime bien. Je pense que toi, tu ne devais pas être né, Shunji non plus, moi, je n'étais pas né, donc Talar nous dira un peu de quand ça date. Tu connais Shunji, toi ? J'ai trop jeune, mais j'ai regardé. J'ai quand même regardé. On t'étonné quand même, ok. Ouais, donc, j'aime beaucoup celle-ci, très très simple, mais j'aime bien. C'est très très. En fait, ce qui est marrant, c'est que, en fait, pour expliquer un peu, les maîtres de l'univers, c'est hyper kitsch quand tu regardes, c'est musclore machin et tout, ça fait très kitsch, et le perso, ils ont réussi à le rendre, mais hyper stylé, même pour les goûts d'aujourd'hui, tu vois. Ah bah, il est, c'est un méchant, il a un bon design, 2 919 dollars, la Queen Studio, nous dit Okan, Shunji, tu veux l'acheter ? Avec importation, t'en auras pour 4000 euros, quoi. Ouais, le dinosaure va rester où il est, du coup, Eric. Ouais, parce qu'en plus, ça, c'est la licence Asie, uniquement, les Jurassic Park, les Jurassic World, donc, il faut les importer, donc, là, ça revient quand même cher. C'est très vieux, oui, mais moi, j'étais enfant. Je sais pas quelle année, là, c'est qu'elle peut me le dire, tiens, pour voir si j'étais né. Bon, il y a plein de displays possibles avec les épées et tout, si vous voulez, mais voilà, il n'y avait que ça en préco, il n'y avait que ça, donc, du coup, je me suis permis de faire une petite sélection de tease, avec un peu les meilleurs du showcase. Taka Corp, est-ce que t'as lu Dreamland à Nice ou pas du tout ? Non. Ah, il faut que tu lises. Dreamland. Manga français, à Montpellier. Ah, français en plus, le manga français, moi, je connais pas du tout. C'est un peu le précurseur des mangas français, si tu veux. Il est au 21ème tome, donc c'est quand même énorme pour un manga français. Mais ça va, oui, ça marche. Alors lui, ça marche très bien, il a une grosse fan base et en plus, il y a même un anime qui va sortir là. Ah, ça marche très bien. Là, il y a la prévis, donc c'est Roro d'ailleurs qui a travaillé dessus, qui est sur le chat. Donc la statue qui sera en préco, d'ailleurs, ils seront tous les deux à la capsule en dédicace vers Paris ce week-end, si vous voulez y aller. Alors attention, c'est pas une convention, ça a été rappelé par Taka, donc soyez un peu civilisés parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça reste une boutique où ça reste accessible aux gens, etc. il s'en dit un peu tout ça. La prévis en préco, voilà, c'est un personnage féminin qui va être assez stylé. Je suis curieux de voir sur le chat qui c'est qui est intéressé ou pas là. Jupiter, samedi préco. Prévis pour l'Ipso qui a l'air chaud aussi. Ah, il y en a qui ont... Dites-moi là ceux qui sont... C'est le seul qui a autant de tomes en France. Ouais, c'est vrai. Sunji, t'es Dreamland, t'as lu ou pas toi ? Ouais, je recommence... Enfin là, je recommence une collection manga, je t'ai pas envoyé en photo, mais ouais, je suis en train de réacheter les mangas Dreamland, du coup. Et si je fais toute la collection manga, je vais devoir la préco et prendre la smo aussi, du coup. C'est bien le je vais devoir. Le mec, il a pas le choix, il est obligé. Non, on peut obligé, mais on verra l'année prochaine, de toute façon. Moi, j'avoue que je suis curieux de voir que si Kuni est chaud, vu que c'est une waifu, ils me font peur à faire préco les gens présents sur place. Après, mais oui, pour le site, ça va être un peu compliqué. Par contre, en shop français, ça sera assez facile, mais attendez pas trois semaines non plus. Attendez, sur le site, ça sera dispo peut-être deux jours, trois jours, mais tranquille, quoi. Ils me font peur, je crois pas, non, ok. Bon, du Saint Seiya, ça, à mon avis, avec Anis et Shunji, vous êtes pas trop Saint Seiya, je pense. Non, si, moi aussi. Ah, si, Anis. J'ai deux possibles. Ah, bon, j'ai joué. Par contre, je me suis arrêté à l'arc, j'ai fini la reposéidon, mais après, j'ai pas vu la suite. Qu'est-ce que t'en penses de ce cancer, du coup, là ? C'est très beau, même si moi, je préfère, mon préféré cancer, je sais pas si tu vois, c'est lequel, c'est le cancer, mais démoniaque, mode démoniaque. Moi, je connais pas Saint Seiya. Ah, qui est pas trop Saint Seiya, mais après, il est beau, je trouve qu'il est beau. En plus, c'est mon signe du Zodiac, cancer. Non, ça va, il est beau. Tu vas faire. Il y a des gens qui précaut leur chevalier du Zodiac à chaque fois parce que c'est leur signe, justement, là. Ouais, non, mon cancer, c'est pas mon préféré. J'aurais bien aimé être le scorpion ou à la limite ou le gémeau. Le gémeau. Ah, t'as l'arrêt d'arriver. La pince qu'on est Shouji, t'as bien aimé, toi ? après, c'est une belle statue pour ceux qui ont fait toute la ligne Solwings, de toute façon. Mais c'est pas le, je dirais pas que c'est le meilleur sur le marché. Voilà. Mais, elle serait très belle pour la ligne Solwings. Donc, Solwings qui enchaîne beaucoup. Ça n'a pas le prix de la Prévis, entre 700 et 800. Alors, elle était à 549 euros, la Asmo. Là, il y a plus de résine transparente et on est deux ans après, donc à moins ma vie, on sera plus dans les 700, je pense, 799 peut-être au maximum et pas plus quand même, je pense pas. Mais Roro, vous pouvez nous donner un petit indice quand même sur le chat. En plus, Greg, il n'est pas là, tu peux te permettre. Yu-Gi-Oh! Indice, pas du tout ? Ou un peu ? Oui, beaucoup même. Du coup, tu as Atem et Dark Magician qui arrivent. C'est un truc qui pourrait être chauffé ou pas du tout ? Ouais, il y avait déjà, comment ça s'appelle ? Pas Prime 1, c'était One Studio, je crois. comment ça s'appelle ? C'est un studio anglais qui avait fait un magicien sombre en résine officielle. Elle était magnifique, j'étais vraiment à ça de la prendre. Mais ça, ça me tenterait vraiment, vraiment. Pourquoi pas ? Il y a un cheval, il est sur un cheval ? Ouais. Ah ouais, donc c'est un gros statut alors ? Ouais, ouais, ouais. Arc Magician, il y a qui ? Attends, il y a First for Figure qui fait du... Il y a Tchaka Korp. Il y a First for Figure que je voulais dire, c'est ça ? Ouais, c'était First for Figure. Je sais que j'avais fait la magicien sombre, je la trouvais trop belle. c'était une PVC d'ailleurs. Mais tu pouvais rajouter. À 400 euros, il y avait la version premium où le socle était en résine. Ouais, c'est ça. Comme la nouvelle, il y a la magicien girl justement, qui est sur le même style. Athèm et j'achète fort. Les gens ont l'air plutôt chauds, ils n'ont plus de batterie à Nice, c'est ça ? Ouais, c'est ça, tu avais raison. En fait, j'avais que 20% et ça va. Je trouve qu'elle a tenu quand même. Ah oui, j'avais 20% bien tenu. Résine et PVC, c'est la base en résine, c'est un peu ça. Shunji, Yu-Gi-Oh! pas du tout ? Ouais, j'aime beaucoup. Mais à voir pour le Obelisk qui sortira... Oui, chez Taka là. Donc voilà, à voir. Ouais, t'es chaud, Shunji du Obelisk. Ouais, l'Obelisk, il m'a toujours... J'ai toujours kiffé sur ce monstre-là, donc pourquoi pas. Et puis, il prendra de la place aussi. Il est très costaud. Ouais, c'est vrai, nos statues à côté, ça prendra deux statues. T'as pas aimé, Anis, celle de Taka Corp qu'ils ont fait avec Yugi et Cypher ? Trop, 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 trop. Mais je pense que j'ai pas de place. Même si je la veux, j'ai pas de place. Ouais. En plus, c'est moi, du JPS, c'est lui, mon préféré, c'est Cypher. Ouais, franchement, elle est belle. En plus, on peut toujours la trouver, celle-là, la loi quand même. Oui, il y en a qui ont un Prico, mais après, pourquoi pas un jour, si j'ai la place, peut-être que je la prends. J'aimerais bien avoir une. Je pense que même hors revente de Prico, elle est toujours dispo. Genre, je sais que Daito, ils l'ont encore, c'est sûr, Cypher. J'ai failli, il y a un lactufix, je vous jure, je cherchais le nom. J'ai hésité, je crois que j'ai dit Siffleur, mais j'hésitais avec Stiffleur, en vrai, mais je me serais fait avec American Pie, là, ça passait pas. La Tomie, Mangetsu, Mangetsu, qui est en ce moment, un éditeur, un tout nouveau éditeur. En fait, c'est Mangetsu, je ne sais pas si vous connaissez, c'est iComics, qui font les Tartunes Ninja, qui est excellent en comics. Ils ont lancé une gamme de mangas, qui est Mangetsu, donc il y a beaucoup de mangas d'horreur, qui sont vraiment cool, notamment les Junji Ito, justement, qui sont pas connus en France, et là, ça arrive, et ça, ça fait plaisir. Voilà, une petite Tomie, là, qui est là. J'ai mis la première tête, là, où il y a les gens de tête collée, ça rend bien. Ça rend bien, ça rend bien. C'est stylé de ouf. Made in Abyss, ça, Junji, peut-être chaud un peu ? Ouais, très, très chaud sur le Made in Abyss. À voir si c'est, à voir si c'est du PVC ou résine, à voir ce qu'ils vont dire. PVC, tu prends pas ? Tout dépend, parce que c'est que du 3D, là, ils ont pas sorti de proto, pour l'instant, je crois. Ouais, c'est dur à dire, je sais pas, là. Ouais, à voir ce que ça rend, après, en réa, mais pourquoi pas ? Là, il y a des gens qui sont chauds. La prévis sera chez Anikib, bien sûr, Jupiter. Bien sûr. Et tu seras moins stressé, je pense, en tout cas. En plus, si c'est ce week-end, vous aurez double point fidélité, et vous aurez le ship gratuit, en plus. Quoi que le ship gratuit, c'est le Takas, c'est automatiquement gratuit, je suis quoi. Ça vous changera rien, et vous aurez les doubles précaux. Double point de fidélité, pardon. T'aimes bien Made in Abyss, Anis, ou pas du tout ? Pas du tout. Bon, à voir en animé, plutôt. Le manga est assez chelou, il y a trop de délire, délire un peu japonais, là, sur le sexe chez les enfants, là, c'est un peu dégueulasse, des fois, mais... Ouais, mieux vaut qu'à attendre l'animé, du coup. C'est censuré, et du coup, il n'y a pas ces problèmes. Ok. Mais c'est très, très sympa, par contre, en dehors, proto, vu qu'il y avait la... Oui, proto, ah oui, t'as raison, Sully, il y avait le proto, c'est vrai. Je regarderai à nouveau le showcase, du coup, et puis, pourquoi pas, après, si c'est... J'aime bien le rendu, pourquoi pas. Je vous ai mis que les meilleurs, là, il manque le paint, là, non ? Elle sera comme ça, la scène. Non, elle sera peinte. Ouais, elle a l'air d'être pas mal. Je pense qu'elle rendra mieux quand elle sera peinte, mais ouais, c'est quoi, ça ? C'est... C'est... Gun, Gali, du coup, c'est le film, c'est aussi Alita, quand t'as entendu parler. C'est normal, c'est souvent un film d'animation, mais le manga, il est très, très vieux, quand même. Ah, Shunji, tu connais, toi ? Ouais, je le connais, et je trouve le concept parfait sur cette licence-là. Donc, à voir le paint, du coup. L'auteur n'est pas en taule pour pédophilie. Non, je crois pas qu'il soit en taule pour pédophilie, Trigon. Il y en a qui ont été... Celui de Kenshin a été en taule pour pédophilie de mémoire, mais... Parce qu'il avait des photos sur son ordi, mais celui de Made in Abyss, je crois pas, hein ? Je crois pas, c'est la culture japonaise un peu particulière là-dessus, hein ? La Code Geese, Meechensoman, t'inquiète, elle arrive. J'ai mis les meilleurs, il n'y en a pas beaucoup, j'ai mis juste les meilleurs. La Code Geese. La Code Geese, c'est la Côte Geese. J'aime bien Alice, la Code Geese. J'ai regardé les deux premières saisons, et j'avais accroché de ouf, mais j'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est trop, trop belle. Voilà, et on peut mettre son masque, hein ? Ah, on peut le mettre sur ton... Ouais, son casque, on peut le mettre. C'est quoi, c'est du 1,6, ça ? Eh, je crois pas que ça a été dit, c'est sûrement du 1,6, sinon c'est du 1,4, mais on sait pas. Je crois qu'on sait pas. On le tchat me dira. Ah, j'ai vu. Qui c'est qu'il va acheter là ? Je vois Sully et Queenie en PLS. Peut-être Shunji va acheter aussi, non ? Je sais pas. Je sais pas du tout, mais je pense qu'elle sortira avant scène de Kitsune, donc... Alors, elle sortira avant, je pense pas quand même. En préco, c'est long, Prime 1 aussi, Ah, je sais pas. Faudra compter sur le Discord le temps que ça met entre les deux. Ouais, c'est vrai, ça serait intéressant d'ailleurs. C'est vrai qu'elle va qu'il s'y est très longue. Ça avait quand même pas mal de temps qu'il y a eu l'après-cours. D'ailleurs, ça me fait penser, la semaine prochaine, il y a un point prod d'ailleurs, parce qu'il y a un studio qui va lancer une nouvelle licence. Mais ce sera jeudi, parce que mercredi, je serai pas là, c'est la histoire de ma femme, donc je fais pas de live. Donc, ce sera jeudi. Ah si, 7500 euros d'amende ou un an de prison. Ah ouais, le mec de Made in Abyss va s'entraîner avec une simple amende de 1500 euros. Ah ouais, d'accord. Je savais pas. Chainsaw Man, qui c'est qui a regardé ? Anis, t'as regardé un peu ou pas ? Regardé, c'est bien. J'ai pas regardé encore. C'est bien, c'est bien. Franchement, j'avais pas lu, j'avais pas, j'ai pas lu le manga, moi j'suis pas trop, j'ai que quelques tomes de berserk là que je kiffe bien. Ah ouais. Mais sinon, je suis pro manga, moi je suis plus animé. Vous seriez peut-être tenté de prendre quelque chose sur l'anime ou pas du tout ? A voir. Pas impossible, mais c'est pas dans mes projets en tout cas. Mais franchement, en plus, quand je vois les... Parce qu'il y a pas que celles-là qui sortent, il y a vraiment des pépites qui te sortent avec des tailles de fou qui sont trop trop beaux. Mais pour l'instant, non. Mais elles sont très très belles. Les Resin' Chainsaw Man, c'est trop trop beau. C'est vrai qu'elles sont belles. Ils ont des beaux concepts, c'est... En plus, ça fait des concepts où ils se font un peu plaisir, quoi. Donc ils se lâchent. Quand c'est bien fait, ça rentre très très beau. Alors peut-être l'occasion de l'unbox chez moi. Bah là, oui, c'est vrai. Mais si tu l'achètes, je viens chez toi avec plaisir. T'es pas très loin de toute façon. En manga, apparemment, c'est incroyable. J'avoue que j'hésite manga ou animé. Chunji, toi, t'es intéressé potentiellement ? Pas par Prime 1, peut-être du YoYo Studio. Ah ouais, donc du moins cher, quoi. Un peu moins cher. Je pense que là, ça va coûter un peu cher, même s'il y a un BNV1 sur la Prime 1 en soi. Mais ça va coûter beaucoup plus cher vu que c'est le Prime. Un peu plus cher. J'avance, c'est le mec de Kenshin. Ouais, je pense que c'est le mec de Kenshin qui est allé en prison, mais bon. Un week, bon, ça, on en parlera. C'est demain, la préco de la Connor. Connor de Assassin's Creed. J'ai déjà, je crois que j'ai reçu les infos par mail. Le tirage est un peu plus limité, visiblement. Après, la version exclusive, en vrai, enfin, moi, je vous le conseille, n'achetez pas. Je suis partenaire chez les deux, mais il faut savoir que si vous voulez la exclusive, vous allez chez Pure Arts, pas de problème. Et si vous voulez pas la exclusive, allez plutôt chez Kaleiniki, ce sera moins cher. Du coup, maintenant qu'ils ont rajouté la TVA et compagnie, ça revient un peu plus cher chez Pure Arts. Bon, c'est à part si vous voulez la exclusive ou pas, mais les bonus ne sont jamais très, très intéressants, par contre, chez Pure Arts, en général. Silent Hill. Bon, ça, ce sera bientôt en préco, donc on en reparlera à ce moment-là, mais moi, j'ai hâte de faire le remake du Demon's Souls. Ah bah tiens, ça c'est pour Anis, quand il y jouera, il comprendra que ce boss-là, le boss le plus stylé de Demon's Souls, il pète la classe. Là, il y a du design. Ah ouais, là, les trucs comme ça, c'est quoi ? C'est un boss, donc... C'est un boss, ouais. C'est en échelle. On sait pas l'échelle. Elle a l'air grande. Ouais, bah après, c'est du Prime 1, donc ça va être assez costaud, mais on connaît pas l'échelle. Je pense que c'est du non-scale, je pense pas qu'il y a un scale défini. Ça, tu nases. Bon, écoute, t'as tellement de chance. Je peux pas être bad. Elle est belle. Instant préco. Ah bah voilà, je suis pas tout seul. Moi, c'est un instant préco, ça. À mon avis, ça coûte un peu cher, mais ouais. Il s'appelle Pénétrator, le Transperseur en français. si, c'est ça. En fait, il a une épée qui transperce, il joue vraiment les coups d'épée assez violents. Pénétrator, donc le Transperseur en français. Et vraiment, il est stylé de ouf. T'aimes bien Shunji, toi, ce personnage à la carmure, là ? Ouais, j'aime beaucoup, même si la luxe, je connais presque pas. Mais il en voit, complètement. Il y a vraiment une tête dans l'épée. Ouais. Là, ils font fort. De mémoire, il y a une phase 2 où son épée, ouais, devient de feu. Mais c'est de mémoire, vous me direz sur le chat, mais ça, j'ai un peu oublié. La Bloodborne, que je vais te voir préco. Tu vois, Alice, quand tu vas commencer les souls, t'es dans la merde. Ouais, sérieux. Après, il faut vouloir, je sais pas si tu fais du jeu vidéo, mais... Ouais, moi, beaucoup, je suis un geek, je fais que ça, même. Je fais que ça. Alain, tu pensais à un perso, c'est... Vous avez joué Elden Ring, vous ? Ah oui, t'inquiète pas, j'ai joué plus que... Ani la sorcière, un petit peu. Un petit peu. Après, il faut savoir que dans les souls, il y en peint toujours un peu les designs des persos, les PNJ et tout, donc c'est effectivement le cas. Les stylés. Ils mangent des cartes graphiques, ça c'est... On a l'habitude. Hey, The Last of Us. T'as fait The Last of Us, Anis ? Ouais. T'as fait le 2 ? Non. Mais je le connais par cœur, le jeu, en fait. J'ai vu tous les let's play. On ne spoil pas, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pas fait sur le chat. Du coup, je sais qu'elle a beaucoup déçu, celle-là, je sais pas ce que t'en dis. La résine ou le perso ? La résine. Là, on voit que le visage, là. Ah, ok. Le visage, ça va, le visage, ça va ? Ouais, ça va, mais c'est vrai que tout le monde espérait avoir, en fait, Last of Us 1 avec Ellie et Joel. Ça aurait été le top. bah oui. Ah, bah oui. Ah, bah oui. Après, ça peut toujours arriver. Oh, je n'avais jamais fait ma scène ici. Merde. Ah, je ne peux pas mettre. Ah, mais Shuji me fait galérer. Shuji, il était redoto ou pas ? Non, là, il n'est pas là, je crois encore. C'est bon. Non, non, pas du tout. Ici, tu es là, tu es là, on te voit. Non, parce que ma scène n'est pas prête pour les teas, elle n'était pas configurée, donc tu fais bien de me le dire. Toi, Last of Us un petit peu, Shuji, déçu ? J'ai coupé, tout se fait, mais très déçu de la présentation de celle-ci. Enfin, des deux. Très déçu. Bonne question, le Trigon. Il n'y a pas du tout de Last of Us 1 en off. Alors, il y en a, il y a Gaming Gates qui en a fait une qui est en préco. Je t'invite à la voir, elle est sacrément dégueulasse. La préco date de cette année, elle est horrible. Et je crois que c'est tout. Après, c'est du PVC, après c'est du non-off ou du custom plutôt. Mais non, il y en a une mais elle est archi dégueulasse. Il va falloir attendre que Prime One va sûrement en faire une de toute façon. Ils avaient la licence des deux. Bon, un petit tease du symbiote Spider-Man, j'ai du mal à comprendre pour l'instant le concept donc à voir ce que ça donne. Il me paraît bien maigre, je ne sais pas. Tise DC, la Harley Quinn, elle est ouf. T'aimes bien DC Anis ou pas ? Oui, j'aime bien. Qu'est-ce que c'est de Harley Quinn ? Le visage et tout quand même, il a l'air beau. Préféré, je l'ai trop stylé mais ce n'est pas un parfum que j'affectionne. Mais ça va, le visage en tout cas, ça a l'air bien fait. Là, on voit juste le visage là. Oui. On voit le corps un petit peu en photo. Non, je ne l'ai pas mis dans l'actu, il y est, mais elle a ses hyènes avec elle là et elle est overstylée. Ok. Oui, elle a l'air. Vous avez présenté les collections ou pas encore ? Elle a largement prévu, ça fait un petit moment déjà mais tu auras la rediff demain à 10h. Pourtant, je n'ai pas eu de déco pour l'instant. Techniquement, je pourrais l'upload en one shot. Shunji, je sais que tu étais très comics avant. Oui. Quand tu vois ça là, tu ne regrettes pas de te reprendre du comics ? Si, surtout, je suis allé chez Gilles il y a quelques fois déjà et c'est vrai. Il est allé chez Gilles, j'ai entendu. Ils ne sont pas compréhens et ils savent que tout le monde veut faire le 1 donc il faut vendre sur le 2. Vas-y Shunji, tu peux continuer. Mais voilà, il ne faut pas flancher sur ça. Tu ne veux pas reflencher, tu résistes ? Oui, je résiste pour l'instant. C'est quoi la couve de celle-là ? Elle rencontre parfaitement la scène. La couve, je ne la connais pas. Franchement, je ne la connais pas. Et ensuite, on a un petit trio Batman, Catwoman et Phantom Mask. Je ne sais pas si c'est ça. Tu ne sais pas, indice toi si... ça, moi, j'aime bien ça. J'ai appris que ça aurait été mieux d'enlever... Comment il s'appelle le perso de jour ? Je ne sais plus, c'est Phantom ou je ne sais pas quoi, mais il vient du dessin animé, de la série animée. Je pense qu'elle aurait été mieux sans lui laver, je pense. Fantase. Ou en actionnel, je pense. Peut-être qu'il est en bonus à l'affaire. Ça pourrait être pas mal. En vrai, si c'est en bonus, pourquoi pas ? Parce que les deux sont tristés, t'as raison. C'est vrai que c'est mieux les deux. Je peux l'enlever. Je suis algérien, il y a quelqu'un qui me demande mon origine. Jeep, je crois. Ouais, je suis algérien. On parle de manga, effectivement. Il y en a quand même beaucoup. Et la Batman... Ah, mais j'ai pas pris... Ah, la Batman Signal, j'ai pas mis la bonne image. Ah, c'est ma faute. C'est ma faute. Bon, bah, écoute, je passe dessus. Bon, mais la bêta que vous voulez acheter Shunji, bah, voilà, elle est à 3000 dollars. Donc, je pense que tu peux passer. Ouais. 3000 euros. Elle fait un mètre de hauteur, après. Ouais. C'est du 1. 3000 euros. Ouais, 3000 euros, bah, encore, il faut l'importation. Donc, à mon avis, c'est 4000 euros. Le Gandalf Boromir, qui a quand même pas mal déçu, celui-là, étonnamment. Gandalf a très déçu. Je t'en dis à l'histoire, toi. Je kiffe le Gandalf. Toi, t'aime bien, toi, moi, franchement. Après, je vois pas bien le visage, là, mais le Gandalf, franchement, je... Même le socle, c'est le socle de son ennemi dans le 1, Le Balrog, ouais. Sur le poc. Alors, moi, je kiffe. Après, avoir le visage. Le visage, je vois pas bien, là, mais elle a l'air, pour moi, elle a l'air belle. En tout cas, elle a l'air très, très belle. Ouais, en fait, les gens ont kiffé. Le visage est plutôt bien réussi, d'ailleurs. Et il y a même le chapeau qui est possible ou pas, tu vois. Ce qu'ils avaient pas aimé, c'était la fumée sur les côtés, tu vois. Ça faisait trop... La fumée, c'est pas facile à rendre. Ah ouais. Ah oui, la fumée, la marron, tu veux dire, moi, je vais regarder la fumée. Ouais, c'est vrai que la fumée, ouais. Ça faisait un peu ce qu'il avait caché. Et le Boromir, qui ressemblait trop à Aragorn. De toute façon, Steve, je t'invite à retourner voir la VOD demain parce qu'on en parle de Broly, tout ça et tout. on va pas revenir dessus, sinon les gens qui étaient déjà là, ils vont re-écouter la même chose. Tu en dis quoi, Shunji, toi ? Tu as les anneaux, toujours pas ? Non, toujours pas. Après, je pense que la Gandalf, c'est un substitut à la première Prime, je crois, pour ceux qui l'ont pas eu. Oui. Le VOD est top, mais c'est vrai que la base, elle est pas fofolle, sauf l'arrière où tu vois le petit Gandalf contre le Balrog. Ouais, ça sert à grand-chose, de mettre des trucs à l'arrière. Si tu mets un îlot central avec un plateau tournant, pourquoi pas, en soi, mais ça reste quand même du beau travail, mais c'est juste la base, en fait, au niveau fumée que je suis pas fan. Ouais, mais tu vois, Gandalf, il est pas fait pour être tout seul, tu le mets avec ses collègues, donc à niveau central, ça ferait les... Tu les mets tous au tour, après. Ouais, c'est un peu débile, moi, j'en ai pas fan. Eh ben voilà, on a fait le tour parce qu'on va parler de suite de Dragon Ball Z, vu qu'on a des fans de Dragon Ball, c'était le moment. On a, mais forcément, la préco, c'est demain, elle sera d'ailleurs chez Kodai Yaniki, demain. Je vous mettrai le lien affilié sur le Discord. Si vous êtes intéressé, en plus, il y a les chips gratuits, c'est peut-être le moment de la préco, parce que là, ça a tout changé, le chip gratuit et double point de fidélité, je pense que ce sera plus intéressant en comptant les points de fidélité. Qu'est-ce que t'en dis toi, Anis, alors de ce Gogeto, sachant qu'il y a les trois têtes, il y a Super Saiyan Blue, Normal, et 1. Tu t'es trompé, c'est Végéto, désolé. J'ai dit Gogeta ? Oui, Gogeto, t'as dit. On met dessus dans le chat. Mais ouais, il n'y avait rien en Végéto, au studio, il me semble, il n'y avait rien, rien du tout. Et franchement, c'est très, très réussi. Après, c'est l'action que nous avons posé tout à l'heure, c'est, il y a une version différente à acheter ou c'est une version et on te donne en gros un décor différent ? En vrai, on ne sait pas, mais après, Jimmy n'a jamais fait de deux ventes de persos différents. Je pense que c'est des switchs alternatifs entre le perso. Je pense que tu les auras tous d'un coup, à mon avis. Ils ne font pas ça, normalement. Normalement, ils ne font pas ça. On aime aussi les pulses bleus et jaunes dans la même box ? Ben ouais, je ne vois que ça. Je ne sais pas, je ne pense pas quand même. Ça fait un gros carton, mais ils ont l'habitude, tu sais, des gros cartons. Avoir le prix, du coup, si c'est une version de luxe ou pas. Ah, mais ils ne font pas ça, Jimmy. Ils n'ont jamais fait de double version. Ils peuvent commencer, je pense. Ils peuvent commencer, on est d'accord. On verra. La réponse, ce sera demain, du coup. Moi, j'ai un doute, mais j'espère que j'ai raison, parce que ça fait chier, quand même. Vous dites, ça fait un peu chier. Le visage, Shunji, qu'est-ce que t'en dit ? Non, le HF, c'est très propre, mais après, je ne suis pas très Dragon Ball de base. Tu dis mal de Dragon Ball, mais ouais, c'est ça. Voilà. Toi, tu es prêt à quoi ? Pas du tout, là. Eh bien, avant, je n'ai pas vu le prix. Avoir. Mais je ne pense pas, mais bon, après, j'ai vu qu'elle est pas mal, elle est grosse. Elle est large, elle est 59 cm, je crois, en plus. Mais c'est un beau bébé. Tu as le prix, toi, en tête ? Oui, je l'ai. Attends, je vais te dire ça. Je crois qu'elle n'est pas très chère, elle sera dans les... À mon avis, elle sera dans les 900 euros chez nous, je pense, une fois importée, etc. Ou 800 euros, peut-être, j'en sais rien, plutôt 900. Le tech, c'est un problème là, qui a les frais de livraison. Là, c'est frais de livraison gratos du coup, chez Cloudy, donc je pense, on sera à 900 euros. Elle est dispo, là, tout de suite, ou pas encore ? Demain. Demain, ok. Demain, demain, je vais te dire, attends, la taille. Alors, Dragon Ball Super, il me semble que c'était 58, 57, non, je crois, de haut, mais de large, je sais qu'elle était large. Je laisse le chat, c'est... Jimmy, c'est off. Ouais. c'est off. J'aime pas le socle. Ah, le socle noir, par contre, c'est ce qui a déçu un peu les gens. Le socle noir, très noir et très gros, surtout. C'est ce qu'ils font de plus en plus maintenant, je trouve, Jimmy. Oui, ils en font beaucoup, à part sur quelques One Piece, mais en général, il y en a beaucoup. Ça, je suis assez... Et Bulma, Anis, Bulma, Dragon Ball, c'est pas mal d'avoir vu Dragon Ball un peu. Oui, 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 j'ai tout vu, j'ai tout vu, tout ce qui concerne Dragon Ball, j'ai tout vu, j'étais... Franchement, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Après, moi, Dragon Ball, c'est pas mon préféré, on va dire, mais non, franchement, ça doit surtout parler aux nostalgiques qu'ils ont vu Dragon Ball quand ils étaient, on va dire, ados, quand c'est sorti, mais ouais, franchement, elle est belle, ça va. Moi, je suis pas trop fille et tout en collection, mais ça va, elle est belle. Avant le disque, Anis, il avait plus de place pour ses futurs fréquos, après, il en a encore moins de place, ça va, et si t'en rajoutes, c'est vrai que ça va être un peu plus chaud. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Elle est trop... Mais après, le stock de la Bulma, je kiffe les palmiers, avec la cascade et tout, je trouve, ils sont gavés, ils sont vraiment gavés, gavés. 57 de haut, la Végéto, 45 de large et 45 de profondeur, voilà, comme tu disais. c'est ça. Comment tout niquer avec un titre ? C'est vrai que le titre Bulma, malheureux, c'est con qui est marqué ce Bulma, en gros. À la limite, il marque Dragon Ball. Ouais, ça c'est chiant, ça c'est les Asiatiques, on peut pas y échapper, et il manquerait, bon, peut-être pour faire, peut-être qu'il sera fait plus tard, mais il manquerait, là, ça aurait été un petit kit Goku, avec elle. grave, 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 et je pense qu'il se le garde pour plus tard, tu vois. Bon souci. Toi, Shunji, t'avais aimé, t'avais dit tout à l'heure, non ? La Bulma, ouais, j'aime beaucoup, je préfère le socle, en fait, à part le Bulma qui est là, mais le principe de la cascade derrière, etc., très très pro. C'est vrai que c'est bien fait, La moto et tout, franchement, elle est super cool. Qu'est-ce qu'il va acheter sur le chat, là ? Qui c'est qui pré-call à la Bulma, là ? Allez, j'enchaîne. De toute façon, j'ai fini, de toute façon. Top statut, moi j'ai mis Alexstrasza, mais en vrai, c'est vous qui avez raison, je pense, avec le Skeletor, je pense que c'était la statue la plus belle de la semaine. J'ai mis Alexstrasza par rapport à mon affect particulier, juste. Mais, ah si, on a quand même Kradouk, je préco sûrement, au Cannes, possible Lewis, je viens unbox avec toi avec plaisir, mais franchement, je peux faire la Bulma à la Végétale, mais Steve, tu parles trop, je peux pas répondre à tous tes messages, tu envoies 10 messages à la seconde, que vous êtes compliqués à répondre. Moi, je préco sûrement pas, ah si, il y en a qui préco quand même. Et en flop, t'as mis la même que moi, Anis. Ouais. Il s'est permis la Ultraman, Shunji, mais nous, on connaît pas, donc on a pas mis. C'est dommage en fait, c'est plus un flop, mais triste, on va dire, c'est dommage. Surtout pour toi aussi, d'ailleurs, qui cherche une guide. Je m'en remettrai pas, moi. Ah ouais. Shunji, t'arrives à, t'arrêtes de déco ou pas ? Ouais, j'essaye, on fait comme on peut, malheureusement. Rapidement, on va faire rapidement, tu nous dis tes étapes un peu de construction de ton display, ça peut être intéressant. Tu vas m'envoyer quelques photos. Ouais, c'est les vieilles photos. Du coup, t'as acheté une Ractem, et qu'est-ce que tu lui as fait ? Non, c'est pas de Ractem du tout. Ah non, t'as acheté à Bricodepot, c'est ça ? Bricodepot, c'est des Lewis, du coup, de 1m84 de hauteur et 1m80 de largeur sur du 60. Elles existent aussi un peu plus grandes en 80 de profondeur. Donc, j'avais juste besoin de 62 de profondeur parce que 80, ça commence à être très large, quand même. Et, ensuite, j'ai mis, j'ai peint les planches, peint les planches en noir, pour ceux qui préfèrent avoir une base noire. Ensuite, pour le fond, j'ai mis directement du tissu, je trouve ça beaucoup plus simple pour faire passer les câbles. J'ai besoin de faire un petit trou dans le tissu et voilà. Le MDF, c'est bien, mais il faut percer, il faut faire ça proprement derrière aussi et je n'avais pas envie de me prendre la tête. pendant son interlude, t'en penses quoi de la friseur Tsumé ? Elle est très belle, elle est massive, très très belle. Et trop chère. Hâte de voir les réceptions de ceux qui vont l'avoir. Moi, j'ai bien aimé. Au début, je n'avais pas aimé en plus, mais... Je ne sais plus. Pour les câbles. Tu as mis tes câbles, tu as percé le tissu. Oui, c'était beaucoup plus simple en fait que du MDF. Là, ça ne fait pas propre parce que le tissu n'est pas tiré en soi, sur ces photos-là, mais beaucoup plus simple. Et après, vu que c'est une armature en métal, vous pouvez mettre soit du ruban magnétique pour les plexis. Ok, voilà, ça va bien les deux. Mais vu que c'est des plaques de 90 cm sur 1,80 m et c'est du 5 mm quand même d'épaisseur ou du 8, c'est quand même assez lourd. J'ai préféré mettre du scratch. Même si c'est plus chiant à mettre ou autre, scratch, ça tient beaucoup mieux. Comme nos simplances. Et c'est facile ? Pardon ? De toute façon, il ne va pas écouter la question parce qu'il vient de partir. Voilà, il est là. Vas-y, Anis, dis-nous ta question. Elle me demandait tu as dit scratch, c'est du scratch ou en mode de scotch ? Quand on me dit scratch, je pense aux chaussures, tu sais, les lacets en scratch. En fait, c'est des... Moi, je l'utilise pour les tableaux. C'est des scratchs que tu as fait. Ça se colle déjà entre ton mur. Et après, tu mets les deux scratchs ensemble et ça tient super bien. En fait. Ok, parce que même moi, tu sais, pour le meuble que j'ai, ta gère lourde, je cherche à mettre des vitrines, mais je ne sais pas comment faire du tout. Je ne sais pas comment faire du tout. Comme il dit, scratch, c'est pas mal ou sinon, effectivement, des aimants. Alors, ruban, il faut vraiment que tu sois sûr du poids que l'aimant peut supporter surtout. Ok. Parfait, le plexi, ce n'est pas très lourd, non ? Ça va ? Tout dépend de la dimension de ton plexi. Ok. Là, c'est 90 cm sur du 1,80 m sur de la grosse épaisseur, donc c'est quand même assez lourd. On va dire que tu prends une plaque de plexi et tu l'as vue sur tous les étagères ? Non, là, c'est divisé en 4, en fait, sur les deux étagères, c'est en 4. Ok. Pour chaque étagère, tu as une plaque. Ce que je pense que je compte faire, c'est le mieux à faire. Tu te rajoutes... Après, ce n'est pas très compliqué. Le seul truc, c'est si tu pensais à ce que tu veux les rouvrir, ce ne sont pas trop chiants non plus. Ah ouais, ce n'est pas chiant à ouvrir ? Là, il y a des cours, il va te dire ça. Tu penses en scratch ? Ils nous diront sur le chat, mais en scratch, je ne pense pas que ce soit chiant, mais après, moi, j'ai peur que si tu t'amuses trop à enlever le scratch et le remettre, est-ce que ça va passer un peu trop se décoller à force ? Ouais, je pense. Après, je pense, si je dois l'enlever, c'est pour, on va dire, les déménagements. Sinon, on va dire que je mettrai ça en place quand j'aurai toutes les risques. Après, ouais, je... Mais ouais, parce que ça rend beau et après, c'est chiant. J'ai trop fier de la faire tous les deux, trois jours. J'en peux plus. Tu n'as pas une statue à part Fungi, tu nous entends ? Ils nous entendent pas. Mais si t'as pas une salle à part pour la poussière, c'est vrai que moi, tu vois, je mets pas de vitrine parce que j'en ai pas besoin parce que c'est pas passant du tout. Il y a personne qui passe dans la pièce. Sinon, la poussière, c'est la misère. C'est l'action que je me posais en plus d'ailleurs. On va dire que plus tard, j'espère, je vais aller à ma maison. Et quand t'as une maison, que t'as une pièce à part entière, ça va, y'a pas trop de poussière si tu rentres pas trop dedans ? Moi, je mets rien sous vitrine, du coup. Ça va, y'a pas trop de poussière, tu dois la faire rarement. Non, mais si, j'ai des chats, mais les chats, ils y vont pas, tu vois, y'a que moi qui y vais, en fait, finalement. Et ouais, parce que même moi, d'ailleurs, j'ai un chat chez moi, je sais quoi, il s'amuse à se mettre à côté de la brûlée, je suis pas serein. Ouais, tu m'étonnes. C'est galère, mais ouais, en plus, ça fait propre, je trouve. Ça rend, l'étagère charge lourde de base, elle est pas très belle, ça fait vraiment le garage. Là, ça rend bien, bien belle. Et ouais, Steve, là, c'est la collection de la soudure. Les wits quand même sont très belles. En étagère lourde, les wits sont très belles. Elles sont belles. À voir après les mots du quai, le roi malin, ils sont quand même pas mal aussi pour ce que tu veux faire. Et toi, tu as dit, en gros, t'as peint les plaques, c'est ça, qui t'ont donné avec le meuble. Chaque planche, en fait, je les ai peintes avec peinture noire. Ok, parce que j'avais une petite couche. Ok, ça rend bien, ça va ? Parce que je pensais que ça a l'air d'être du carton, les plaques. Je sais pas comment, c'est quoi la matière ? C'est quoi la matière des plaques ? C'est comme du MDF. Je dis, il est un peu plus léger que du MDF en soi. Ok, et ça va ? C'est quand même assez costaud, chaque état, tu peux supporter 500 kilos par étagère. Parce que j'avais vu qu'il y avait un ActuFix, je sais plus comment il s'appelle, il avait un display de fou, ça ressemblait un peu à tes meubles. Toute sa maison, c'était que des meubles charges de lourdes, il avait un peu de tout, il avait du DB, du berserf et tout, et lui, il avait dit qu'il avait acheté du velours. Je sais pas en fait, quand je repère les velours, il n'y avait pas... C'est de la feutrine. De la feutrine. Ah ok, parce que moi, je suis tombé sur des meubles mais je me disais ça ne fait pas ça. Par contre, la feutrine, ça prend un max de poussière. La feutrine, c'est pas... Je vous dis, tu fais... Ouais, c'est le problème. On a du mal à t'entendre, tu me dis. On te cut. Vas-y, essaye. Est-ce que c'est mieux ou pas ? C'est mieux. Est-ce que c'est un peu mieux ou pas du... Mais c'est de la feutrine et en fait, ça permet que ça ne dérape pas. Pourquoi ça prend les poils de chat de ouf ? C'est un chat, c'est une catastrophe la feutrine. Ouais, j'ai un chat. Je le laisse pas trop entrer mais des fois, je suis trop tentable de le laisser rentrer quand je joue au tout. C'est un peu compliqué parce que ça prend les poils de chat et en plus, il faut passer l'aspirateur dessus sur la feutrine si tu veux les enlever. Ouais, du coup, le mieux, je pense que je vais perdre les plaques tout simplement. Je n'avais pas pensé à le faire mais je pense que je vais faire ça. Toi, tu peins ou sinon, tu mets du tissu noir ou blanc comme tu veux et tu le tends et tu agrafes directement sur les planches. Un simple tissu, un petit rouleau de tissu, j'achète, ça suffit ? Tu penses à... En gros, j'enroule les plaques et comme tu m'as dit avec des petites ficelles ? Ouais, non, pas ficelles mais avec des agrafes. Avec agrafes dessus, direct. Ouais. Ok, ok, merci. Je ferai, je pense. Parce que là, ça rentre trop mon... Ça fait un peu trop ongarole, comme ça, ça rend plus beau. Je t'enverrai quelques vidéos, tu verras sympa. Tu verras. Titan of Custom, allez, pour terminer, qu'est-ce qu'on a juste quelques statuts de cette semaine qui ont été sympas ? On a une belle Sanji versus Queen. Elle est magnifique. Je l'ai vue tout à l'heure. Elle est suivie. T'es pas qu'il parle de One Piece en plus. En fait, One Piece, je suis à l'épisode 150. Mais on va dire, je connais tout, je me suis tout fait spoiler, j'ai tout ce qui se passe, plus ou moins, même en scat, quand je suis à jour. Mais ouais, elle est... Et en plus, pour un prix, je l'ai vue à 600 euros, il me semble. Ah oui, ça c'est un peu cher encore. En vrai, la 380 dollars, chez FNC, elle sera plus dans les 500, je pense, ou 550 au pire. Je résiste. Et on est chez Chou ? Chouneji, est-ce que tu vas très bien ? Chouneji, je pense. Pas du tout. Je ne suis pas fan, en fait. Trop boule orange, on ne voit pas trop le personnage. Moi, je veux un Sanji. Pas pour moi. J'en veux un absolument, mais je le veux tout seul, par contre. Je ne veux pas en combat. Tu le veux en quel moment ? On attend Sujima, qui fasse l'équipage. Si Sanji, en costard noir, là ? Après, c'est possible aussi que de Sujima, enfin, sub de Sanji, ce n'est pas possible. Oui, mais de Sujima, ce sera du 1.7 ou du 1.8, là ? Non, on a la même gamme que le barbe noir, on ne sait jamais. J'avoue, c'est du 1.7, le barbe noir. Ah oui, c'est que du 1.7 ? Après, il est grand-midi pendant l'animé, non ? Ce n'est pas par rapport à ça ? Il est big, mais moi, c'est vrai que ça n'irait pas avec ma collection. Après, on avait un petit Death Note, Light, Tiagami. J'ai vu aussi en 1.6, elle est magnifique. Elle a kiffé. Après, c'est pas, on va dire que c'est Ryu, ça va dire, c'est une cover, en mode débrouillage. Ok, non, je la kiffe. Même le visage, ça va. Je ne trouvais pas que c'était forcément le plus ressemblant, mais je ne trouvais pas qu'il était dégueulasse. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y en a qui l'ont pris cause sur le chat parce que la Oniri est quand même dure à trouver, mais toi, Shunji, c'est un truc qui te chauffe, Death Note ? J'avais la Oniri, la toute première, je l'ai eue. Ah oui. Je peux le faire comme la Oniri, même si celle-ci, j'aime bien le concept, etc., mais non, je le préfère comme la Oniri. Je peux le faire la Oniri d'option. Mais après, celle-là, ça va. Ah oui. Pour eux, je peux le faire moins un gros but, ça va. La Oniri, c'est vraiment là. Toi aussi, Anis, fais gaffe, Anis, pour un peu plus fort, ton micro qui te cut, là. Ok, Ok. X-Studio, avec les Sailor Moon, et ça, c'est quand même... Je ne sais pas s'il y a des fans de Sailor Moon sur le chat. C'est pour changer un peu, non, Anis, pas chaud ? Non, je ne connais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est plus un manga animé des anciens, un peu. Ah oui, c'est vieux. Ouais, je n'ai pas connu. Ah, tu as dû connaître. Tu as dit quoi, Shunji, toi ? Tu as connu un peu ou pas ? Bon, je pose la question. Après, c'est un genre qui aille. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas trop. Shunji ? Non, moi aussi. Ah, toi, t'es pas trop faux. Les effets sont cools. mais les Ex-Udio font du très bon taf. Je regarde Sailor Moon à la face de ZBZ. Ouais, mais Queenie, t'es une catastrophe. Une honte, ce que tu nous dis. Nier Automata avec la petite Toubi ou Toupi si vous préférez. Ça, c'est au choix. Qu'est-ce qu'on a... Attends, je vais repasser parce que je vois qu'il commence... Ah non, Shunji de retour peut-être ? Ouais, je disais que c'était pour Queenie que je lui laissais. Moi, je ne le prends pas. Non, je suis en train de changer de scène de partout. Latifa. Qu'est-ce que t'as pensé, Shunji, de Latifa Advent Children ? Qu'est-ce que tu vois ? Le Sunbird Studio qui est MyFly. Ou elle est en mode attaque un peu, c'est ça ? C'est ça, ouais. J'aime bien. J'aime bien, mais je ne le prendrai pas vu que j'ai déjà le Diorama. Donc, je ne le ferai pas. Après, c'est du Advent Children, donc, bon, c'est un nom négatif, nous dit Queenie. Ouais, moi, c'est un nom, moi aussi. Et pour Queenie et pour Roro, pour ce soir, je vous ai mis votre petite statue, vous avez des privilèges. Je vous ai mis la maille chère à nuit, non off, même si on ne la reconnaît pas, pour le coup. On a une petite maille chère à nuit. Je ne sais pas ce que tu aimes bien, Anis, ou pas ? Pas trop. Moi, je ne suis pas trop... Je ne suis pas trop, moi, je te jure, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas trop du tout après, pour ceux qu'ils aiment, je pense que ça doit leur faire plaisir d'avoir ça chez eux, quoi. C'est vrai que là, elle est quand même plutôt pas mal. Après, le visage, ça ne va pas, quoi. Le visage ne va clairement pas. Je vois sur le chat, ça devient un peu pareil, mais après, la pose, c'est plutôt sympa. Après, on a la meilleure avec TreeHegles Studio et nous avons un superbe Egg Studio, qui envoie peut-être un petit one shot parfait pour ceux qui sont fans par rapport aux autres mails. Ouais, c'est ça, mon mails, c'est par rapport aux autres, ça ne va pas, il y avait celle d'avant, si je ne sais plus, c'était quel studio, c'était... Sivanquette. Sacha avec... Non, c'était... Je ne sais pas, je ne pense pas que c'est le même studio, c'était Sacha avec les premiers starters. En mode réaliste ? Oui, oui, tiens, la boule comme ça, la dernière de Sacha avec la tête qui était belle, mais celle-là, elle est sublime. Ça ne serait pas chaud de en prendre une juste à faire ton one shot, là ? Moi, si je devrais avoir une Pokémon, ça serait une Résictoplasma, je pense. Ah. C'est le boss. Ouais, c'est pour lui que je mettrais de l'argent, on va dire, sinon, pour l'instant... J'en ai un box une, déjà, de Hectoplasma. Ah, mais je l'ai vu, je l'ai belle. Ah, elle l'a maintenant tout de suite ou celle d'avant ? Non, il y a longtemps, oui, il y a longtemps. Avec toutes ses évolutions, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Qui c'est qui l'a pris contre sur le chat, je pense qu'il y en a qui l'ont pris contre sur le chat, je ne sais pas si Bino l'a prise, du coup. T'as l'art ? Peut-être que t'as l'art l'a prise, mais je ne sais pas. Chunji, toi qui voulais une Pokémon, peut-être ? Non, pas celle-ci, je partirai plus sur celle où il est sur le haut classe, que je trouve beaucoup plus... beaucoup plus nostalgique. Là, non, je ne suis pas... Non, je ne suis pas très attiré de celle-ci, on va dire. Pour Gigi ? Non, Gigi, je l'ai montré, il n'a pas réagi. Absol, alors ça existe avec la Team Rocket, je pense. Celle de la Team Rocket de X-Studio. Il doit y avoir Absol et Smogo dessus, je pense, mais c'est bien la seule, par contre, il n'y a pas... Ah si, il y a peut-être Péceos qui a fait une statue de type poison, où il y a tous les Pokémon de type poison, il doit y avoir Absol aussi, mais tout seul, non, tu ne l'auras pas, par contre. Je vous ai mis une petite Evoli qui dort dans son oeuf. Voilà, il vient d'éclore, au secours du Pokémon, je fuis bonne nuit. Attends, il y a le jeu, t'as l'art après. Ah, Team Rocket, il confond Absol et Arbok. Pareil, Absol et Arbok. Ah non, d'accord, Absol, oui, c'est l'espèce de... Ah oui, c'est l'espèce de chien loup avec l'espèce de lune. C'est ça. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, Absol. Merci d'être étant. L'Altive Enquête, t'as rien à voir. Allez, statue à deviner, Alice peut nous le trouver. Chunji peut-être aussi. On va essayer. Le nom du studio, le nom complet du studio, je vous rappelle, là, il y a un piège, il faut me dire, il y a vraiment le nom complet. Est-ce qu'il me faut... Je pense déjà savoir de laquelle je parle, mais je ne suis pas sûr du tout. On va savoir. L'échelle et le perso. Tac, c'est parti. Déjà, il y a un gros indice, déjà. Attends, on ne voit toujours pas, alors. Ah, là, ça va être au plus rapide. Attends, Dragon Ball Z. Il y a écrit Dragon Ball Z, déjà, oui. Déjà, attends. Dragon Ball Z. Attends, non, je ne sais pas si... Trop tard, Kradouk est déjà présent. Ouais, j'aurais pu trouver, mais pas maintenant. C'est trop chaud. Les mecs sont chauds. Trop, trop chaud. En plus, j'essayais de voir, j'essayais de me dire, j'essayais de me dire si tu me soumets ou pas, mais en fait, je ne reconnaissais pas la coque du vaisseau. C'est du 1 6e, effectivement, et pas du 1 quart Queenie, malheureusement. Tu n'étais pas loin, mais t'as Queenie, il est chaud en ce moment, il veut ses points, il veut ses points. Eh bien, voilà, on a fait le tour. Bon, Shunji, tu t'en sors ? C'est pour toi que c'est plus chiant, en fait. Dis-toi que là, je ne suis même pas encore sur ton jeu, sur la télé. Ah oui, non, c'est une galère. Mais, c'était, j'ai pas. Mais oui. En plus, il me décale mes caméras à chaque fois. C'est trop chiant. Ça me décale mes caméras. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas voulu, mais du coup, je suis un J sous un tunnel. Merci, Anis, en tout cas, d'être venu, d'avoir pris dans ta collection, c'était un grand plaisir. Je t'en prie, c'était cool. Et vraiment, tu n'hésites pas quand tu veux repasser pour discuter, même si tu n'as rien reçu. Tu peux passer en deuxième, en fait. Je repasserai, tu sais, quand j'aurai tout reçu, mais précaux, je pense, et que j'aurai bien réagencé mon display et comme ça, face tout propre, comme ça, voilà, je te montre un peu l'évolution. Ok. Je t'enverrai une vidéo, tu verras, qui va te plaire. Parce qu'on a fait un Discus Fix il y a deux semaines avec Croxy, il aussi, qui a fait son display, même style que Shunji. Sauf qu'on a eu plus le temps parce qu'il n'y avait pas de déconnexion. Pour me dire qu'on s'est présenté comment il a fait, je t'enverrai le lien, tu iras voir, c'est vraiment pas mal. Belle conclusion Shunji, belle conclusion Shunji. Merci. Vous êtes des bâtards. Il se fait tôt que le pauvre. Bon, du coup, Alice, le pauvre, il est coupé en deux et ça, c'est parce que Shunji est déco et ma caméra est décalée, du coup, quoique, peut-être, attends, je vais tenter un truc, mais je ne suis pas sûr que ça, non, un petit mot de la fin Shunji. Désolé d'avoir des cours. Pas de petit mot de la fin. Bon, allez, bonne soirée tout le monde. On se retrouve du coup samedi soir et dimanche soir et après, alors à savoir que mercredi prochain, il n'y a pas de live et ce sera jeudi avec Keita Hart qui veut nous annoncer une nouvelle licence et nous montrer le proto de Black Clover, je pense. Et ensuite, le 7 juillet, c'est le 7 juillet, le 7 septembre, non, putain, je ne vais pas y arriver, le 7 décembre, il n'y aura pas de disqueuse fixe non plus que je serai à Paris avec Gigi et Max Hildan donc ce sera à deux heures d'unbox sur le stream du coup avec Jiraya et Max Hildan donc on va se régaler. Je vais prendre du gros, gros lourd. Gros montré Noël, mais oui, je pense Kradouk. Shunji, un mot de la fin ? Eh bien, merci. Merci pour encore la nouvelle invitation et puis désolé encore pour toutes ces coupures. Tu t'es fait un peu tonte sur le chat, Lala. Bonne soirée tout le monde, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada